Vous savez, c'est les 100 ans de l'ACFAS. Vous avez sûrement entendu parler, j'espère, de cet anniversaire dans les grands médias. Mais la balado va en parler également. On a un partenariat avec l'ACFAS. Il y aura deux épisodes. Ça, c'est le premier. Il va en avoir un autre au début de la saison 6. Mais là, celui-là va se pencher sur un livre magnifique qui est paru il y a quelques... Quelques semaines, quelques semaines. Oui, voilà. « Faire connaissance, 100 ans de sciences en français » aux éditions Cardinal. Et j'ai avec moi trois personnes qui ont participé à l'élaboration de ce livre. J'accueille... Louise, bienvenue. Bonjour. Bonjour. On s'est déjà parlé, nous. On s'est déjà parlé. Sur les collèges classiques. Eh oui. Quel épisode intéressant. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous. On a presque eu le goût de s'inscrire au collège classique. Presque. J'ai également... Attendez, je suis tout perdu dans mes feuilles. J'ai beaucoup de feuilles. Claudia Rabhi, bonjour. Bonjour. Vous êtes au doctorat, vous avez fini. J'y suis encore. Vous êtes doctorante en études littéraires à l'Université Laval. Eh oui. Vous êtes membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Vous travaillez sur... Je travaille sur Jeanne Lapointe. Voilà. J'écris sa biographie intellectuelle. Voilà. Et là, on va en parler. C'est une des femmes qui fait partie de ce livre « Faire connaissance ». Et on a également Alexandre Eclin. Bonjour. Bonjour. On s'est déjà parlé, nous aussi. On s'est déjà parlé. Pendant la... Ça, j'aime ça. Ça veut dire que la balado prend du coffre parce qu'on réinvite des gens qu'on a aimés. Et puis qu'on est content de revenir. Oui. Vous avez fait partie, entre autres, du comité qui a élaboré ce livre-là. Mais là, on va parler du livre, mais on va surtout parler de la part des femmes dans l'histoire des sciences au Québec. Parce que moi, quand j'ai reçu ce livre-là, j'ai eu envie de faire un épisode avec l'ACFAS sur le livre. Parce que ce qui m'a frappé, c'est le nombre de femmes dont on nie... Moi, en tout cas, j'ignorais la part dans l'histoire des sciences au Québec. Et j'ai l'impression que c'est un désir aussi que ça paraisse. Tout à fait. Et en effet, c'est une volonté de la part de l'ACFAS et du comité scientifique que je représente aujourd'hui d'avoir une représentation assez équitable. Ce qui est aussi difficile, puisque le livre est séparé en époques. Donc, il y a des époques où, évidemment, il y a un petit peu moins de femmes. Mais on a quand même été vers un 50, quasiment 50-50 % de femmes et d'hommes. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait de la science et simplement on les a oubliées. Ou alors les biographies sont en cours d'écriture. C'est ça, dans le fond, c'est qu'elles étaient là. On ne force pas. Parce que je sais qu'il y a des mauvaises langues qui vont dire « On sait bien, 2023, l'inclusion, on essaie de mettre... » Elles étaient là, mais on sait très bien, comme dans bien des domaines, qu'elles ont été invisibilisées. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle l'effet Matilda. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui faisaient de la science. Et simplement, ce n'était pas leur nom qui était sur les articles. Ce n'était pas leur nom qui apparaissait dans les congrès. C'était soit les directeurs de laboratoires, soit les patrons qui faisaient apparaître leur nom. Et donc, les femmes étaient là. Elles ont fait de la recherche. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a un courant de l'histoire, l'histoire des femmes, qui s'intéresse de plus en plus depuis plusieurs, peut-être dizaines d'années maintenant, aux femmes en science. Et donc, on les voit réapparaître. C'est certain qu'il y a du travail à faire et qu'on est en train de faire. Il y a tout, comme biographe, je pourrais parler de ce courant-là auquel j'ai conscience d'appartenir. Parce qu'il y a comme une volonté de réhabiliter des figures oubliées. Puis, c'est dans l'idée un peu de faire une histoire intellectuelle, histoire littéraire, histoire des femmes, histoire sociale, qui serait plus complète, plus juste, en réunissant comme deux trames qui ont toujours été parallèles, puis qu'on essaie de mettre ensemble parce qu'elles ont été en inter-influence dans l'histoire. Ce n'est pas deux mondes séparés, deux solitudes. On est dans ce courant-là de réunir les deux côtés. Je suis d'accord avec toi, Claudia. Puis, je dirais cependant que participer à ce travail de mise en valeur du rôle des femmes en sciences dans les disciplines scientifiques de connaissances, c'est aussi se poser des questions sur qu'est-ce que c'est la science? Oui! Qu'est-ce que c'est faire de l'histoire des sciences? Je ne prétends pas être une historienne des sciences. J'appartiens plus au courant de l'histoire des femmes, mais je m'y suis plongée en m'intéressant. Marie-Claire Develu, on va en parler tout à l'heure, mais ça force à réfléchir à nos catégories quand on travaille à cette réhabilitation-là. Et parce que, soyons clairs, moi, je travaille sur les années du début du 20e siècle. Il n'y en a pas des tonnes. Et celle sur qui je travaille occupe une position quand même marginale dans le champ de la connaissance. Mais pourquoi cette marginalité-là? Qu'est-ce qui fait? Je dirais quelles étaient les conditions de production qui font qu'elle n'a pas nécessairement accédé à la même notoriété, même reconnaissance que ses confrères masculins, qui étaient peut-être aussi talentueux et savants. En fait, elle ne partait pas du même pied sur le plan des possibilités et des conditions. Ne serait-ce que sur le plan de l'accès aux études supérieures, on est ailleurs. Mais je dirais que c'est ça. Ça nous force à voir aussi le champ scientifique comme un écosystème, plus que comme, comment dire, on fait moins une histoire des sciences où c'est la figure individuelle du grand chercheur dans son laboratoire seul qui, par la force de sa pensée, de son intelligence, sa créativité, son innovation, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de grande figure. Il ne faut pas aller dans le sens contraire, je crois. Mais ça nous invite à voir des rôles secondaires, des petites mains, comme dirait la sociologue Françoise Baquet. Tout ce monde qui gravite dans le milieu de la science et qui contribue à faire émerger la connaissance dans une dynamique collective. Et puis d'ailleurs, c'est souvent une stratégie des femmes qu'on a vues dans les travaux en histoire littéraire, surtout les alliances, les affiliations entre elles, c'est leur façon d'avoir travaillé. Les amitiés féminines aussi qu'on voit émerger quand on s'intéresse à ces sujets. Dans le fond, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on retient des figures scientifiques, c'est aussi un miroir des sensibilités de l'époque, d'une certaine façon ? Oui, oui, tout à fait. En fait, ce qu'on retenait, je sais que ça a l'air d'une évidence, mais je ne suis pas sûr que ça l'étend que ça, ce qu'on retenait des grandes figures d'une certaine époque, les critères vont changer selon les époques. Oui, l'histoire des sciences se transforme à mesure que la science et que la société évoluent. Plus la société est inclusive et plus elle s'intéresse à d'autres personnages, plus l'histoire des sciences va aussi suivre ça. Puis Louise l'a un petit peu dit, mais c'est cette idée-là aussi qu'on s'est longtemps intéressé aux hommes qui écrivaient des grands textes. Puis qu'ensuite, on a compris qu'il y avait d'autres gens à côté, qu'il y avait d'autres gens derrière, qu'il y avait d'autres pratiques scientifiques. Et à mesure qu'on a épuisé peut-être ces grands textes-là, mais aussi qu'on a ouvert le regard de l'histoire des sciences vers d'autres acteurs, actrices et d'autres pratiques, on a été explorer ce qui pouvait paraître plus marginal, ce qui pouvait paraître plus à côté, mais qui est en fait souvent central dans la pratique de la science. Donc clairement, on ne fait plus de l'histoire des sciences aujourd'hui, comme on en faisait dans les années 70. Rappelons un peu le contexte de la création de l'ACFAS, donc l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Je le répète parce qu'on dit beaucoup l'ACFAS, puis souvent les gens ne savent pas ce que veut dire le sigle. Donc c'est en juin 1923, autour de Marie-Victorin. Il est au cœur en effet de ce processus-là, mais c'est aussi la volonté d'un certain nombre de scientifiques, c'est plusieurs sociétés savantes qui vont se réunir aussi pour créer l'ACFAS, avec l'idée d'affirmer en fait la recherche scientifique canadienne-française, c'est-à-dire que les Canadiens français font de la science, ils font de la bonne science. Il ne faut pas l'oublier, à l'époque, il y a cette idée du Canada français d'un océan à l'autre. Qui est toujours au cœur de l'ACFAS, de valoriser la francophonie hors Québec, bien sûr. Donc cette volonté d'affirmer la francophonie canadienne en science et de dire qu'on existe, on fait de la science, et on ne fait pas de la science en retard par rapport aux autres, on fait de la science à la hauteur de ce qui se fait dans le monde entier. Cela dit, il y avait quand même des disparités. Dans l'introduction du livre, on rappelle qu'en 1921, la Faculté des sciences de l'Université de Montréal comptait dix professeurs. L'École des sciences sociales, économiques et politiques gérait un budget de 6000 $. Bon, évidemment, c'est en 1921, mais quand même, on s'entend que ce n'était pas des millions. D'ailleurs, le livre a été subdivisé en trois grandes époques qui correspondent à des grands jalons du développement des sciences canadiennes-françaises. 1923 à 1950, 1950 à 1989 et 1989 à aujourd'hui. Comment on fait un livre comme ça, d'ailleurs ? C'est très compliqué parce qu'il faut qu'on choisisse 50 personnes qui ont fait de la science pendant 100 ans au Québec et dans la francophonie canadienne. Et il faut que ce soit... Alors, l'enjeu, on en parlait tout à l'heure, des hommes et des femmes n'a même pas vraiment été un enjeu. C'est plutôt l'enjeu qu'il faut représenter à la fois quasiment la majorité des disciplines et aussi une bonne partie des universités ou des centres de recherche différents. Et c'est peut-être que là, ça devient le plus difficile. Donc, c'est beaucoup de gens différents qui discutent pendant longtemps de qui on va exclure. Ce n'est pas une science, en fait. Ce n'est pas une science exacte de choisir. Mais en même temps, c'est complètement de la science parce que c'est un consensus discuté et rationnel et argumenté entre deux scientifiques. On était des scientifiques de différentes disciplines, de différents âges et de différents genres qui avaient chacun ses intérêts propres. Et on a discuté, clairement, de manière rationnelle. Et c'est souvent l'argument rationnel qui l'a emporté de dire si on choisit entre deux sociologues, si on choisit entre deux grands historiens québécois, pourquoi on doit choisir celui-là et pas celui-là. Bon, moi, j'ai envie tout de suite de parler de trois figures importantes. On va commencer avec Marie-Claire d'Avelui. Oui. Louise, bienvenue. Je rappelle, vous êtes professeur titulaire au département d'histoire à l'Université de Sherbrooke depuis 2001, spécialisée en histoire du Québec et du Canada au XXe siècle. Vous étiez venue nous parler des collèges classiques. Vous aviez écrit un livre, entre autres, avec un collectif. Oui, ce n'était pas un collectif. On était trois auteurs, Christine Hidon, Olivier Bell. À partir de combien de personnes ont été un collectif? Bien, un collectif... C'est une bonne question, mais... Non, non, on assumait entièrement tout l'ouvrage. OK, c'est ça. Ce n'est pas juste une collection de textes qu'on assemble. On n'a pas distribué les chapitres à différents auteurs. Voilà. Et donc, je trouve que Marie-Claire Davélui, c'est un bon exemple. Moi, je ne la connaissais pas. C'est une des figures qui, je crois, fait en sorte que ce livre-là est si pertinent. C'est une historienne. C'est une historienne, mais c'est une historienne qui n'aura jamais gagné sa vie avec l'histoire parce que c'était impossible de le faire au moment où elle a œuvré, ni comme femme, ni comme homme, d'ailleurs. Oui, voilà, voilà. Alors, elle a été, pour gagner sa vie, de métier bibliothécaire. C'était une femme qui n'était pas indépendante de fortune, même si elle appartient à la bourgeoisie montréalaise. Oui. Bibliothèque de la Ville de Montréal, sur la rue Sherbrooke, pendant 27 ans, à partir de 1917. C'est son gagne-pain. Ça fait en sorte qu'elle est en contact avec les livres, la culture, mais l'histoire, c'est après le travail. Parce qu'on rappelle, la formation formelle à la recherche historique n'existe pas en 1917. Ça apparaît dans les années 40? C'est surtout dans les années 40, effectivement, que dans les universités francophones, on va se doter de programmes d'histoire, mais aussi de programmes d'études supérieures où on va former des chercheurs. On commence à y en former seulement dans les années 40. Alors, au moment où elle est née en 1880, donc native de la fin du 19e siècle, et elle est autodidacte comme l'étaient les historiens de l'époque. Fixe-Garneau était... Aussi, oui, oui. Alors, c'est comme ça qu'on apprenait le métier. C'est une pratique qui est en train de se disciplinariser. Je ne dirais pas professionnaliser, c'est un mot très chargé, mais qui est en train de se structurer. Et c'est à travers les sociétés savantes, surtout à cette époque-là, qu'on réussit à créer une première communauté d'historiens, je ne le mettrais pas au féminin, et où on discute entre érudits, entre savants, des textes anciens. Alors, on est à la manière un peu des sociabilités du 19e siècle prolongée, où on prend un verre de Porto, de Chéri, on discute, on échange les connaissances. Il y a un vrai travail de mise en commun. Et donc, la plupart de ses confrères, si on peut dire, de l'époque, les Victor Morin, Édouard Z. Massicotte, Aristide Beaugrand-Champagne, des gens... Agédius Fauteux. Agédius, j'aimerais bien reparler, parce qu'il est important dans sa trajectoire. Agédius Fauteux aussi, qu'on appelait le Pic Mirandole du Canada français, tellement il était érudit et reconnu dans la société, la bonne société de l'époque. Et alors, ces gens-là étaient dans plusieurs associations. Ils étaient dans la Société historique de Montréal, mais aussi dans la Société numismatique, mais aussi à la Société royale du Canada. Ils se cooptaient un peu les uns les autres, la Commission des monuments historiques. Toujours un peu le même groupe. Numismatique, c'est les monnaies? C'est l'étude des monnaies anciennes, effectivement. Très associée à la vision qu'on avait à ce moment-là d'histoire. Un métier du passé. Un métier du passé. Rares sont les numismates aujourd'hui. Surtout avec les bitcoins qui s'en viennent, visiblement. Absolument. Et donc, ces gens-là se côtoient fraternis, sont de bons amis, se coopent. Ils ont même des sociétés informelles. La fourchette joyeuse, la société de la rosse qui dételle. Alors, on voit bien qu'entre eux, ils s'amusent, ils prennent un verre, ils discutent en même temps de choses savantes, comme on le fait lors de bons soupers intellectuels. Mais, alors c'est là qu'on voit que c'est une sociabilité uniquement masculine. Voilà, j'allais dire, c'est des boys clubs, là. C'est le boys club, en effet. Et on ne va pas inviter une demoiselle, la célibataire qu'était Marie-Claire de Bellevue, à ses beuveries ou alors à ses rassemblements. Je fais un peu de caricature, mais il y a de ça, franchement, dans le travail d'inclusion-exclusion qui est à l'oeuvre à ce moment-là. Elle a étudié au couvent de Schlagga, qui est un couvent quand même... Bien réputé, bien réputé. Un lieu de bourgeoisie, de distinction. Mais normalement, les filles qui étudient là, en sortant, les choix qui sont devant elles... Alors, c'est pour se marier, généralement, qu'on fait d'abord des études qui ne sont pas très poussées, même si on est au couvent, et on apprend les règles de modestie, de bienséance, mais aussi la culture, qui est une culture d'agrément, une culture qui nous aidera... Du savoir-vivre, de bienséance, de... Absolument. Comment recevoir... Oui, exactement. Et on apprend aussi le piano, parce que ça va dans l'esprit de la culture bourgeoise, du rôle des femmes, dans le... Divertir son homme après le travail. Divertir son homme. Mais aussi, les religieuses, quand même, prennent au sérieux ce travail d'enseignement. Elles ont à cœur la transmission de la culture aussi. Et alors, bien, elle pousse au plus loin qu'elle peut, ses études, mais contrairement, encore une fois, à ses confrères masculins, elle ne fera pas le collège classique, le cours classique, qui est la formation, là, la plus réputée, et celle qui mène surtout aux études universitaires. Voilà. Elle est célibataire, donc elle doit gagner sa vie. Elle doit gagner sa vie. Elle n'est pas indépendante de fortune. Sa famille a eu des revers de fortune. et elle vit avec sa sœur, Régina. Et donc, elle doit, donc, effectivement, avoir son gagne-pain. Mais c'est quelqu'un, manifestement, qui a une grande volonté de réalisation de soi et volonté de participer à la culture. Et soif de... Elle est très nationaliste. Oui. Et tout son engagement envers le savoir, envers la lecture, qu'elle va beaucoup promouvoir, la lecture auprès des filles, qu'elle va beaucoup promouvoir, tout ça est teinté d'une soif de rehausser le niveau culturel des Canadiens français et des Canadiennes françaises. Et j'ajoute que c'est une féministe. Oui. Elle est... Alors, la lettre? Bien, pendant le début de la lettre, disons-le, parce qu'on est pendant le premier mouvement des femmes du tournant du 20e siècle, celles qui, entre autres, revendiqueront le droit de vote. Et donc, le premier discours qu'elle prononce en 1912 porte sur le suffrage féminin. Ça, c'était lorsqu'elle était au sein de la Fédération nationale Saint-Germain-Baptiste, qui est une des premières organisations féministes. C'est le premier mouvement ou organisation féministe francophone. Francophone, oui, voilà. Le Montreal Local Council of Women sera, en 1893, le premier anglophone. Vous dites que c'était très nationaliste, mais c'était l'époque. Je veux dire, personne ne faisait de l'histoire autrement qu'avec ces idéaux nationalistes. On peut dire que la discipline historique se constitue en même temps que le nation building, pour le dire en anglais. Mais en même temps que l'affirmation nationale, et ça, ce n'est pas propre au Québec. Non. C'est de manière occidentale, au moins. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, on fait l'histoire de sa nation. On met en valeur les héros nationaux. C'est la façon de faire. Et par contre, ce qui est intéressant, quand on voit émerger les premières historiennes féministes, les premières historiennes, pas nécessairement féministes, mais c'est de voir comment... Il y a quand même une nuance. Tout, oui, quand même. Oui, il y a une bonne nuance. Mais alors, c'est de voir comment elles vont parfois changer les objets de l'histoire. Donc, elles vont s'intéresser, entre autres, aux femmes, et pas nécessairement toujours dans la perspective nationale qui est dominante à l'époque. À la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, il y a une certaine présidente, Marie-Gérin-Lajoie, qui, elle, va accorder une grande crédibilité intellectuelle à Marie-Claire de Vélui. C'est un peu ça qui étincelle chez elle. Absolument. Je pense que la trajectoire de Marie-Claire de Vélui s'explique beaucoup par la confiance qu'elle aura reçue de Marie-Gérin-Lajoie, mère, parce qu'il y en a deux, Marie-Gérin-Lajoie, et qui est, comme vous l'avez dit, la présidente de l'association, et qui va repérer chez elle une femme qui est drôlement bien articulée, une femme qui peut être utile à l'organisation, et elle la sollicitera à plusieurs occasions pour toutes sortes de rapports, mais qui va probablement lui donner la confiance nécessaire pour qu'elle prenne parole, parce que c'est toute une affaire. Dans les couvents, on apprenait aux jeunes filles la modestie, la discrétion, le service des autres, mais prendre parole, s'affirmer dans une discussion intellectuelle, oser défendre ses idées, tout ça est loin d'être dans la socialisation qui est offerte aux filles à cette époque-là. Louise, bienvenue. Je pense même qu'on a de la difficulté aujourd'hui à comprendre comment ça pouvait être difficile. Je pense qu'on peut... Parce que c'est encore difficile. Oui. Alors que le contexte... Je dirais qu'on porte cet héritage-là. En tout cas, moi, je suis dans la cinquantaine, mais il y a encore de ça. C'est ce complexe d'impostrice, là. Je ne sais pas si on peut le féminiser. L'imposteur. L'imposteur. Entre autres, le règlement 17 sur les écoles francophones à l'extérieur du Québec. Ah oui, absolument. Ça, c'est intéressant aussi, là. Ce sont au nationalisme, là, qui s'exprime. Pour faire une histoire courte, le gouvernement ontarien limite considérablement l'enseignement offert en français et le complique énormément. C'est tout l'avenir des francophones en Ontario qui est en jeu. Et là, les Québécoises, la Fédération nationale de Saint-Jean-Baptiste, à l'initiative d'une journaliste, Madeleine Higuenin et de Marie-Claire Develuie, vont se mobiliser, organiser un rassemblement à la Bibliothèque Saint-Sulpice et donc aller porter secours à leurs sœurs de l'Ontario, qui sont les enseignantes, les mères de famille et qui ont à cœur la survie de la francophonie en Ontario. Est-ce que c'est une cause qui a enflammé tout le monde à l'époque? Ah oui, oui. Dans les milieux nationalistes? Absolument. Le Québec était largement mobilisé et on imagine à peine comment on pouvait vibrer autant à une cause qui, au fond, touchait la province voisine. Mais on le disait tout à l'heure en parlant de la CFAZ, la conception de la nation, à l'époque, faisait en sorte que l'Ontario nous appartenait. C'était dans le Canada français. C'était dans le Canada français et qu'il fallait porter secours à nos frères et nos sœurs en difficulté. Le droit de vote des femmes va venir ébranler certaines choses chez Marie-Claire d'Avelui. En fait, ça va être difficile de concilier ce féminisme qui l'habite et son nationalisme parce qu'entre autres, Henri Bourassa va être très, très, très en défaveur du droit de vote. Absolument. Il y a des gens, d'ailleurs, aussi. Oui, mais Henri Bourassa est un tribun qui est respecté, qui est une autorité, tout mal, et qui, lorsqu'il parle, il y a une portée. Alors, il rédige, en 1913, autour d'eux, des éditoriaux qui sont virulents et qui... Dans le devoir. Enjoint les femmes. Oui. Dans le devoir. Fait ce que doit. Et les femmes devaient, au fond, rester à la maison, mais ne pas se mêler de politique. Alors, c'est un argumentaire sophistiqué à la Bourassa qui est développé, mais au final, l'idée est que les femmes n'ont pas leur place dans la sphère politique. Et Marie-Claire, qui est une jeune femme, dans la trentaine, début trentaine, lui écrit, personnellement. Et j'ai retrouvé aux archives d'Ottawa, aux archives nationales, les lettres qu'elle lui envoie. Et, cher monsieur Bourassa, je tremble en vous écrivant. Oui, c'est ça. Je vous ai toujours admiré. Vous êtes le héros de Notre-Dame qui avait défendu notre nation. Et pour la première fois, je suis en désaccord avec vous. Et donc, ils ont une petite correspondance privée comme ça où elle déploie, elle, un argumentaire. Mais on sent, et ça, je pense que plusieurs femmes de l'époque ont dû le ressentir, ce tiraillement entre l'adhésion à la défense de la nation qui leur est chère et aux valeurs catholiques qui lui sont intimement associées. Et par ailleurs, cette cause nouvelle qui les interpelle, qui les fait tout à fait réaliser, le contexte d'iniquité dans lequel elles oeuvrent. Et donc, ce tiraillement entre le féminisme de Marie-Claire Davélui et son appartenance à l'Église catholique et à la nation canadienne-française, je pense que c'est la dramatique de sa vie. C'est une difficulté qu'elle aura de concilier tout cela et qui fait en sorte qu'à un moment donné, elle semble un peu affadir ses revendications féministes. Elle va s'intéresser à autre chose. Cette question-là du droit de vote, les gens, moi, ça me rappelle, à chaque fois que je lis quelque chose ou que je me replonge dans cette époque-là, là, je me permets de raconter l'anecdote parce que mon père est décédé, mais encore dans les années 80, quand il y avait des campagnes électorales, mon père disait à ma mère « Annule pas mon vote. » Oui, c'est resté, hein, ça. Dans les années 80. Vote comme moi, là. Sinon, t'annules mon vote. Oui, oui. Mon vote. Oui. Alors, c'était un peu le leg de cette idée 70 ans après la lutte. Ah, oui, oui. Quand on pense les choses changent vite. C'est 1940, oui. Au Québec? Oui. 1918, au Canada. Au Canada du 9, pas du 8, oui. 17, 18, oui. 1916, aussi, il va y avoir le dévoilement d'un monument en l'honneur de Louis Hébert. Oui. Et? Oui. Oui. Alors, on est en train de préparer ce monument, de le concevoir. Au Parc de Mont-Morancie. Alors, ça c'était à Québec, hein. À l'époque, t'étais déménagée, parce qu'aujourd'hui, il était au Parc de Mont-Morancie, la statue existe encore. Je crois qu'il était ailleurs initialement. Oui. Et puis là, encore une fois, on voit... C'est Alfred Laliberté, le sculpteur. Oui, c'est ça. Donc, quelque chose de magnifique. Et puis, Marie-Claire, à nouveau, s'insurge contre ce qu'elle voit comme représentation des bâtisseurs du pays, de la nation canadienne française, de la première famille canadienne française. on n'était pas dans la décolonisation à ce moment-là. Eh bien, c'était Louis Hébert, Marie Relais, son épouse, qui était venue s'installer à Québec et qui ont eu de nombreux enfants et une large descendance. Et alors, on fait un monument à Louis Hébert, ce qui choque, ce qui choque considérablement Marie-Claire, qui dit, mais elle est toute importante, toute aussi importante, Marie Relais, et comment ça se fait qu'on ne la voit pas. Et donc, elle va engager encore une fois une correspondance avec le responsable du comité de commémoration, un certain Azéri Couillard des Prés. Et celui-là, vraiment, on le sent très mal à l'aise. Il lui dit, alors vous pourriez partir une souscription pour faire un monument pour Marie Relais à côté, qu'on mettrait à côté. Je ne sais plus quoi dire. Mais pour des questions esthétiques, ça aurait été difficile de mettre deux personnages en haut. L'équilibre ne l'aurait pas permis. Alors, toutes sortes d'arguments comme ça. Mais on voit qu'elle a cette sensibilité à la présence des femmes dans l'espace public. Alors, cette idée de commémorer, c'est la manière de l'époque, les monuments et tout ça. Qu'on débulonne aujourd'hui. Absolument. Chaque époque a ses manières de faire. Mais alors, elle est soucieuse que cette vague de commémoration-là soit autant de façons d'invisibiliser, ce n'est pas ces termes, mais au fond, d'oublier la participation des femmes à l'histoire nationale. Là, on est en 1916. 1917, elle est reçue, elle est enfin reçue à la Société historique de Montréal. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque? Est-ce qu'il y a un retentissement? Est-ce que, j'imagine qu'il y a des gens qui s'y opposent, mais elle y hante quand même. Donc, il y a des gens qui reconnaissaient son talent. Alors, Société historique de Montréal qui est un lieu important, une société savante importante d'élaboration du savoir historique à l'époque, comme je l'ai dit, faute d'institutionnalisation à l'université. Qui va venir plus tard. Du côté francophone, c'est ça. Pour elle, dans ces sociétés savantes-là, comme je l'expliquais, on est dans des confréries masculines, mais en même temps, quand on regarde les constitutions, rien n'empêche qu'une femme, il n'y a pas de règles qui... Interdit l'entrée des femmes. Interdit la mixité, effectivement. Et puis donc, elle côtoie tout ce beau monde de manière informelle. Elle est souvent à la bibliothèque Saint-Sulpice. Elle passe son temps à lire les Relations jésuites, les Écrits de Champlain, de Sagar. Ça fait son auto-formation, mais elle les côtoie. Et entre autres, Égédius Fauteux, qui en est le conservateur de cette bibliothèque. Et qui est vice-président. Et qui est vice-président. Donc, elle s'adresse à Victor Morin, qui était président de bien des sociétés à l'époque, qui est un notaire, mais qui est un érudit. Et elle lui demande de l'admission. Alors, celui-ci la guide dans son parcours. Elle lui dit, nos constitutions exigent que vous ayez deux parrains. Elle lui suggère d'être parrainée par, entre autres, Massicote. Bien, la règle veut que tout ça soit adopté en comité. Autour d'un cigare. Autour d'un cigare, peut-être. Voilà. Je ne sais pas si ça buvait tant que ça dans les cirques canadiens français de l'époque. Il y a peut-être des lacordaires là-dedans. Ça serait à creuser. C'est une question de recherche pour une éventuelle subvention. Alors, Victor Morin ne pose aucun bâton dans les roues de Marie-Claire qu'elle voit bien. Je pense qu'il avait dû reconnaître chez elle toute cette érudition. Et je vois, moi, dans mes archives qu'ils correspondent, qu'ils s'échangent des informations, telle date, telle affaire, tel document. Égal à égal. Oui. Enfin, elle est plus jeune, mais oui. Mais oui, on est entrechercheurs, on parle, on aime ça, jaser de vieux papiers et tout ça. Et puis, on sent cette camaraderie. Alors, normalement, tout ça va de soi. Un nouveau membre, oui, tel confrère, mais oui, mais oui, accueillons-le. Alors, cette fois-là, ça ne fonctionne pas. La candidature est présentée en mai, mais il faut attendre jusqu'à la réunion du septembre parce qu'au fond, on ajourne. Donc, il y a des tensions. Oui, mais tout indique, les documents convergent, dirait-on, pour pointer vers Égidius Poteux lui-même qui n'aurait pas voulu accueillir, justement, dans cette fraternité, une femme. Et c'est très clair. Elle en parle candidement éventuellement plus tard. Elle qui est très peu mauvaise langue, rien que général, mais elle dira que c'était un antiféministe notoire et qu'il avait donc mis les bâtons dans les roues. Mais au fond, quelques mois plus tard, elle sera admise. Et comme je l'ai dit, elle ne fera pas le circuit de toutes les sociétés. Mais elle est là. Mais elle est là. Elle est là, elle participe, elle est introduite. Et dans, justement, les publications de la Fédération nationale de Saint-Jean-Baptiste, on verra ça comme une victoire. Une des nôtres accède à ce Sénat. Ah oui! Évidemment! C'est une nomination. Elle devient modèle. Oui, on la présente comme un modèle à suivre pour les jeunes femmes et une ouverture. Et lorsqu'elle fait son discours d'intronisation, elle est très consciente qu'elle ouvre la porte à d'autres femmes qui viendront après elle. Deux ans plus tard, 1919, premier ouvrage sur l'orphelinat catholique de Montréal. Oui. Ça va de sa spécialité, dans le fond, Ville-Marie, l'histoire de Montréal. Absolument. C'est une historienne, une grande spécialiste de la Nouvelle-France, de Ville-Marie plus particulièrement du 17e siècle. Mais elle touche aussi à autre chose. Et là, manifestement, c'est une commande qui lui a été passée à travers justement les œuvres de la Fédération nationale de Saint-Jean-Baptiste. C'est une monographie d'institutions charitables comme on en voit d'autres. Mais quand on la lit, on est frappé du degré de rigueur qui est présent, de sa volonté de tout affirmer en ayant un document à la main, en reproduisant les pièces, en montrant, en faisant son travail d'historienne qui est celui de documenter, de croiser les sources, d'attester. Alors, elle a cette volonté, cette aspiration savante qui est très nette. Et donc, elle publie cet ouvrage-là qui est fait à la manière quand même ancienne aussi. Bon, on présente les femmes de l'élite qui sauvent les petits orphelins. Bon, alors, tout ça est assez lourd en sirop. Mais, on voit à travers cet ouvrage déjà se manifester son souci de mettre en valeur les femmes dans l'histoire nationale. Sans elles, rien n'aurait été possible. C'est un peu ça la thèse. La volonté d'édifier les jeunes femmes contemporaines qui ont tendance à oublier les bonnes valeurs d'autrefois. Et, alors, ce qui est triste, on imagine la jeune Marie-Claire qui accède à l'écriture, qui accède à la publication, qui voit son livre paraître excité. C'est une rareté, publier un livre à cette époque. Et, elle est boycottée par la Revue Dominicaine qui était un lieu où se faisaient les recensions d'ouvrages. Les Dominicains ont quand même été des acteurs importants de la vie intellectuelle dans l'histoire du Québec, entre autres. Et ce n'est pas la communauté la plus conservatrice loin de là. Mais... Donc, c'était quelque chose de lourd de ne pas être censé... Et c'est une déception parce qu'on publie, on veut entendre parler de l'ouvrage, on veut que ça rayonne et elle s'y attendait. Elle était en droit de penser que dans telle revue, elle aurait forcément son compte-rendu. Et le rédacteur en chef, le père Lamarche, lui dit clairement que tant qu'elle soutiendra cette doctrine anti-chrétienne du suffragisme, il ne glisserait pas un mot de son ouvrage dans la revue. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle n'a aucun recours contre ça. Mais non, je veux dire, elle n'abandonne pas? Non, non, elle n'abandonne pas, elle continue à publier et elle va surtout... Je devance peut-être un peu vos propos, mais... Non, non, allez-y, on y arrivait. Elle va surtout publier une biographie de Jeanne Manse. C'est vraiment son chef-d'oeuvre, son oeuvre qui positionne Jeanne Manse avec force de documentation. C'est la force, on a souligné, toute la critique de l'époque soulignait à quel point le travail était fait minutieusement avec beaucoup. C'était publié en 1934. 1934, effectivement. 500 pages quand même. C'est un lourd volume, très documenté et là, on va vraiment la décorer pour ça. Elle recevra des prix, prix David, un prix de l'Académie française, donc il y aura quand même une belle reconnaissance autour de cet ouvrage. Louise, bienvenue. Est-ce que cette biographie de Jeanne Manse, c'est la première tentative de reconnaître le rôle de cofondatrice de Jeanne Manse? C'est clairement le travail de Marie-Claire de Belluie qui affirme le rôle de cofondatrice et ça prendra jusqu'en 1992, je pense, avant que la Ville de Montréal la reconnaisse, l'admette comme cofondatrice. Alors, ce n'était pas chose faite dès sa publication. Il semble que c'est Édouard Zotik-Massicotte qui l'est pistée un peu vers la grandeur du rôle de Jeanne Manse au-delà de son rôle d'infirmière et alors elle va vraiment pousser beaucoup cette thèse-là, souligner à de nombreuses reprises dans l'ouvrage l'expression qu'au fondatrice revient et c'est à l'égal de M. de Maisonneuve. C'est sûr qu'elle la présente dans une complémentarité des rôles comme on le faisait à l'époque. Jeanne Manse et la bonne conscience généreuse, la mère des colons. Alors, elle était dans le care. Elle était dans le care. Absolument. Et donc très typique. Ah oui, absolument. En anglais surtout. C'était dans l'esprit du féminisme maternaliste de l'époque. On ne renait pas qu'il y ait une distinction nette des rôles féminins et masculins et les femmes étant naturellement inclines à l'éducation et aux soins. Mais dans l'égalité, c'était ça la variante féministe de l'affaire. Et donc, elle est tout à fait dans l'esprit de cette époque-là. Chose que moi, j'ai trouvée intéressante aussi par rapport au parcours de Marie-Claire Davélui, c'est cette idée aussi. Évidemment, les historiens n'évoluent pas dans le cercle universitaire. Donc, il y a aussi cette idée de s'adresser au plus grand nombre. Donc, elle a écrit des sketchs sur l'histoire. J'ai essayé d'en trouver et je n'en ai pas trouvé. Vous savez que ça fait plusieurs années que je travaille sur cette biographie. Je n'ai pas encore eu accès aux enregistrements audio. Donc, je ne sais pas si c'est quoi encore la voix. Oui, on m'a dit qu'à Radio-Canada, aux archives, il y avait des enregistrements. Mais j'aimerais l'entendre, mais je l'ai beaucoup lu, je dois dire, parce que tous ces sketchs sont écrits et sont accessibles aux archives à Ottawa. Ces archives ont été versées à Ottawa. C'est quand même un peu... Pour une nationaliste. En fait, c'est le Canada français. C'est dans l'esprit du Canada français. Absolument. Et puis son cousin était impliqué. Enfin, il y a toute une histoire. Mais ces sketchs-là, oui, témoignent bien. Peut-être pour les situer, c'était à l'émission Radio-Collège. Oui. Qui est une émission... On en a même vu un précurseur de la Révolution tranquille. C'est une émission de formation, d'éducation, on pourrait dire, large, culturelle et scientifique. Et puis elle, elle était bien sûr concentrée sur l'histoire du Canada. Et puis elle écrivait des petits sketchs, des petites pièces qui mettaient en scène des personnages historiques. Et c'était beaucoup écouté. C'était quelque chose de fort apprécié. Et ça lui a permis de faire rayonner justement l'ensemble de ses connaissances, mais plus largement qu'à travers des écrits qui sont toujours un peu nichés dans un marché éditorial qui est toujours un peu restreint. Et donc elle a toujours eu ce souci-là d'allier recherche savante et vulgarisation. Je le dis peut-être dans des termes un peu trop contemporains parce que plusieurs intellectuels de l'époque étaient toujours... faisaient un peu des deux. C'était des polygraphes qui faisaient un peu des deux. Et chose aussi fascinante, pionnière de la littérature jeunesse avec la série des aventures de Périne et Charlot qui se vendront à 33 000 exemplaires. Oui, vraiment un best-seller. C'est le premier roman jeunesse, dit-on. Elle va d'abord publier ça sous forme de feuilleton dans une revue qui s'appelait L'Oiseau bleu qui était la première revue francophone destinée aux enfants. Encore là, on voit l'historienne à l'oeuvre parce que cette aventure-là de deux jeunes orphelins français qui, par le hasard des événements se retrouvent sur un navire en partance pour la Nouvelle-France. Ah oui! Et au fond, on les voit comme ça cheminer à travers de multiples aventures. C'est surtout Charlot qui a des aventures. Finalement, Périne est beaucoup en attente. Eh bien! Curieusement. Eh bien! Oui. Et alors, bon, son féminisme ne transperce pas de toute part partout. Oui, j'imagine qu'il fallait. Oui, c'est ça, oui. De toute évidence pour elle, il y a ce côté pédagogique, mais ce qui fait la force de son récit, c'est sa capacité à raconter. Donc, elle est aussi, là je me tourne vers ma collègue littéraire, elle a ces outils-là de savoir raconter, faire des rebondissements, savoir attirer la jeunesse par des récits qui sont accessibles. Quand on les lit de nos jours, on se dit, mon Dieu, c'est surprenant que des jeunes du primaire ou du secondaire puissent lire ça, puissent lire ça, parce que c'est dense, c'est assez chargé, il n'y a pas ce souci de si grand allégement qu'on peut percevoir dans les publications contemporaines. Il y a quand même un vocabulaire un peu recherché, mais elle a rencontré son public, mais elle a su rejoindre le jeune public qui aimait voir justement des enfants représentés comme acteurs dans ces récits-là, ce qui était nouveau pour l'époque. Est-ce que ça se termine avec des bisous? Parce que là, aujourd'hui, j'avais le commentaire avec mon amoureuse, on regarde des livres avec Mivé, qui a deux ans et quelques mois. Évidemment, il est un peu plus jeune que le public de Périne et Charlot, mais j'ai remarqué que tout se termine avec des bisous dans les livres aujourd'hui et les enfants vont être déçus quand ils vont sortir des livres. Oui, hein? Je trouve que nos enfants manquent de tragiques. Alors, je ne sais pas si c'est le tragique qu'on aimerait réhabiliter. Je ne crois pas parce qu'il y a beaucoup de méchants diroquois qui lancent des flèches, qui font des scalps. Alors, on est dans une autre sensibilité. Une autre sensibilité, vous le dites bien. Donc, Marie-Claire d'Avelui, toute féministe qu'elle soit, elle n'a pas que des côtés innovateurs. Elle participe au roman national de son époque avec ses aspects, justement, avec la création de l'altérité. Ah, bien merci, Louise, bienvenue. On va s'arrêter là parce que je veux que les gens lisent votre portrait. De toute façon, Louise, bienvenue, vous restez avec nous parce qu'on va rester dans la même période, mais on va changer de domaine d'études. On va s'en aller en santé. Alexandre Reclin. Je rappelle, vous êtes professeur à l'École des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa, doctorat spécialisé. En fait, vous avez travaillé sur l'histoire des sciences? Oui. Moi, je travaille sur l'histoire des sciences de la santé. Voilà. J'ai travaillé sur l'histoire de la santé mentale, sur la psychologie puis l'histoire de la désinstitutionnalisation psychiatrique. J'invite les gens à vous suivre sur Twitter parce que c'est là que je vous ai découvert à une époque où c'était agréable d'être sur Twitter. Oui, ça l'est moi en ce moment. Vous avez probablement les suggestions de lecture les plus nichées et vous donnez le goût d'élire. En fait, c'est ça qui intéresse ça. Bon, on va parler de Charlotte Tassé, personne extrêmement importante en sciences infirmières. Comment on dit? Science des soins infirmiers? À Ottawa, on parle du nursing, ça marche moins bien, mais on a fait des sciences infirmières. Oui, OK. Voilà. Science infirmières. Charlotte Tassé née à Saint-Georges-d'Henriville. C'est des pièges. Tout près de Saint-Jean-Richelieu, Alexandre Klein, en 1893. Bon, encore une fois, il faut quand même le dire, pour les femmes de cette époque-là, l'accès au savoir fallait être issu souvent de la bourgeoisie. Il fallait avoir un peu d'argent. Oui, il fallait avoir un peu d'argent et il fallait avoir une famille qui nous soutient, ce qui est le cas de Charlotte Tassé parce que ses parents appartiennent à une petite bourgeoisie campagnère. Donc, son père, en fait, a des terrains qu'il fait entretenir par d'autres gens. Des terrains qu'il a eus parce que son père, à lui, était médecin et qu'il avait fait un petit peu d'argent. Et donc, la famille Tassé vit très correctement. Ils ont une très belle maison à Colombage dans le village qui fait un peu la fierté de la famille. Elle va étudier chez les sœurs la présentation. Ce n'est pas spécifié où exactement? En fait, elle a commencé au couvent du village. Les sœurs de l'apprentissage de Marie avaient ouvert un couvent à Henriville. Puis ensuite, elle va aller se poursuivre sa formation secondaire en un certain sens à Roxtonfold dans le canton de l'Est. Il y a le train qui se rend dans ce temps-là fait que ça se fait bien. Bon, elle va partir pour Montréal pour devenir garde-malade. Et là, je veux qu'on parle à quelle époque on cesse de dire garde-malade et qu'on parle d'infirmière? Ça va être beaucoup plus tard à partir des années 50-60. Mais c'est un vrai débat. C'est-à-dire que dans les années 20-30, les deux termes existent. En France, on utilise plus infirmière. Au Canada, on utilise plus garde-malade. Mais il y a des débats au sein même des gardes-malades pour savoir est-ce qu'on devrait prendre l'un, on devrait prendre l'autre. Notamment quand on va créer différentes sous-professions pour réfléchir à l'usage des termes. C'est une expression qu'on entendait encore dans les années 70-80. Oui, tout à fait. Ou des personnes plus âgées aussi, je pense, qui avaient gardé cette appellation-là. Elle se destine à la pratique privée? Le contexte est assez simple. C'est que la majorité des hôpitaux sont dirigés par des communautés religieuses. Charlotte Tassé étant une infirmière laïque, elle a été à la première école de garde-malade francophone laïque qui est à l'hôpital Notre-Dame. Elle ne peut pas vraiment rentrer à l'hôpital. Parce que c'est des religieuses qui tiennent les hôpitaux et elles forment leurs propres infirmières religieuses. Et donc, les laïcs ont plus tendance à aller travailler dans le privé. Et puis, il y a une petite bourgeoisie canadienne-française qui a cet argent-là pour prendre du personnel à domicile, en fait. Et donc, une fois qu'elle finit sa formation en 1917, elle va travailler pendant une année alors un peu partout à Montréal et autour pour travailler chez les gens. Donc, il s'installe chez les gens puis il passe plusieurs semaines au chevet des malades. Et là, évidemment, on parle de l'ACFAS, donc des figures marquantes de l'histoire des sciences. Et vous le dites dans le portrait que vous brossez de Charlotte Tassé, c'est qu'elle s'ennuie un petit peu à travailler comme ça dans les maisons privées. En effet, la première année... On peut deviner que la stimulation intellectuelle de quelqu'un qui réfléchit ou qui est en train de réfléchir à son métier, c'est pas suffisant. Oui. Puis en fait, elle est aussi en train d'apprendre son métier puis elle n'est pas tellement convaincue encore que c'est 100% ça qu'elle veut faire dans la vie. Elle le dira plus tard. Mais en effet, elle s'ennuie clairement. Alors, elle est au chevet de la femme d'un gérant de banque à Nicolet puis elle écrit à sa famille qu'elle s'ennuie profondément. À Nicolet. À Nicolet. Et donc, elle a peut-être d'autres ambitions. Je pense qu'elle a aimé aussi l'hôpital et le côté dynamique, l'urgence un peu de l'hôpital. Et donc, elle s'en va se former à New York. Elle s'en va à New York pour suivre un stage de perfectionnement. Est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce que c'est une bravade à l'époque? Non, c'est pas une bravade. De partir à New York à étudier... C'est assez courant. Il y a des échanges beaucoup, notamment dans les sciences de la santé, pour aller se former soit en Europe soit aux États-Unis pour les hommes. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est ça. C'est dans sa contrôle. Pour les femmes, c'est un peu plus rare et notamment pour les infirmières. Mais on sait aussi que les religieuses vont beaucoup aller se former à l'étranger, vont beaucoup aller chercher des savoirs, aller exporter leurs propres savoirs aussi à l'étranger. Ça arrive, mais ça démontre déjà un certain caractère marqué. Elle va parfaire sa formation en nursing psychiatrique. Ça, c'est le côté un petit peu mystérieux parce qu'on a assez peu d'archives à la fois et sur la formation qu'il lui est donnée. Elle va au Bellevue Hospital qui est un grand hôpital à New York et qui est très connu parce que c'est un hôpital général mais qui a intégré de la psychiatrie en son sein dès le départ. On suppose qu'elle va se former en nursing psychiatrique parce qu'en effet, après, elle va travailler dans ce domaine-là. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi et le peu de correspondance qu'on a parle plutôt des relations avec sa famille. C'est la guerre aussi. C'est aussi ses frères et sœurs qui doivent partir à la guerre et qui n'ont pas vraiment envie, qui vont se cacher, etc. On a plus ce type de discussion dans la correspondance que des informations sur la formation qu'elle reçoit. Est-ce qu'on peut supposer et là, vraiment, je lance des pistes. Justement, puis là, c'est difficile encore de se remettre en contexte de la guerre qui est en Europe. Des gens partent. Il y a la conscription. Est-ce qu'on peut supposer qu'il y avait une détresse psychologique chez assez de personnes pour que d'autres personnes comme Charlotte Tassi puissent avoir envie de parfaire leurs connaissances ? Là, je le sais que je n'exprime pas. Non, pas du tout. Parce que c'est difficile de se mettre dans le contexte d'une guerre mondiale. Oui, mais à quelques années près. Oui, oui. Parce qu'en effet, les militaires qui vont revenir de cette première guerre mondiale vont revenir choqués au sens propre du terme et ils vont devoir réintégrer la société et clairement, ça va faire avancer la science de la santé mentale parce qu'on doit s'occuper de ces gens qui reviennent, qui sont blessés, pas forcément physiquement, mais qu'on a du mal mais là, on est en 1918-1919. Mais la guerre bat son plein quand même. La guerre bat son plein mais Charlotte Tassi, quand elle est à New York, elle est là six mois, un peu plus de six mois. Elle était 1918. Elle bat son plein en Europe mais pas ici. Ça lui passe un peu à côté. Il y a la conscription mais à part ça, elle n'a pas l'air de trop le subir. OK. Donc, à son retour de New York, il y a une figure importante, on peut le dire, Albert Prévost qui va lui offrir un poste qu'elle va refuser dans son tout nouveau sanatorium. Oui, alors Albert Prévost, on utilise d'habitude le mot de sanatorium pour parler des endroits où on accueillait les tuberculeux pour qu'ils aillent respirer au grand air et se mettre au soleil du solarium. Mais c'est aussi un endroit où on va accueillir des gens pour le repos en général. Et donc, ça va devenir aussi le nom d'un certain nombre de centres psychiatriques qui apparaissent dans les années 20 et qui sont des endroits où on veut un peu se distinguer des grands hôpitaux psychiatriques et on dit c'est simplement des lieux de repos. Il y a ce côté que c'est pour éviter le stigmate de la folie parce que c'est des centres privés aussi qui a l'idée de dire si votre enfant est un petit peu différent si votre femme est un petit peu fatiguée vous n'allez pas l'envoyer à l'asile parce que c'est stigmatisant parce qu'elle n'est pas folle et donc elle est peut-être malade des nerfs et donc on va l'envoyer dans une maison de repos et donc Albert Prévost lui, il a découvert ça en Europe il a découvert notamment la psychothérapie la manière de traiter ces malades nerveux-là et il importe en fait ce moyen de traitement au Québec et il ouvre donc une petite structure donc c'est une toute petite maison qu'il achète au bord de la rivière des Prairies dans la ville exactement à Cartierville et donc il se dit on va recevoir quelques patients et il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de cette maison-là parce que lui, il a une chaire de recherche il a la première chaire de neurologie de l'Université de Montréal qui n'est pas encore exactement de l'Université de Montréal qui est la succursale de l'Université Laval à ce moment-là et puis il travaille à l'hôpital aussi puis il fait des consultations privées un petit peu partout donc il n'est pas là très souvent donc il a besoin de quelqu'un il cherche une infirmière qui a de l'expérience qui a plus de 35 ans et donc quand il parle au téléphone avec Charlotte Tassé Charlotte Tassé elle a 25 ans puis elle lui dit ben moi j'ai pas l'expérience puis j'ose pas et qu'il va un peu forcer il va un peu la alors peut-être qu'on était déjà en pénurie aussi de main d'heure mais il va insister vraiment et donc elle va accepter mais se devenir seulement pour deux semaines en formation puis elle restera 40 ans elle a un caractère très affirmé très forme et on retrouve moins ce syndrome de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure dans la suite de sa carrière mais clairement au départ elle hésite parce qu'elle a 25 ans elle a pas tant travaillé que ça elle a fait une année en service privé à gauche à droite puis elle sort seulement de sa formation de psychiatrique elle a se retrouvé dans une maison géré toute la maison géré aussi les infirmières avec lesquelles elle doit travailler et les patients même si on compte que quelques patients au départ c'est quand même un gros défi elle avait pas de modèle non plus à cette époque-là il n'y avait pas de chef infirmière à imiter laïque laïque exactement il y en avait chez les religieux donc elle inventait en quelque sorte une façon d'âge il faut faire une distinction c'est qu'elle est laïque dans sa pratique elle est complètement religieuse personnellement elle est très croyante elle est très attachée à tout ça mais elle a pas choisi de devenir religieuse pour devenir une infirmière elle va finir par accepter en fait elle va accepter pour deux semaines finalement elle va rester là jusqu'à 1963 et elle va y habiter jusqu'à ce qu'on la mette dehors oui c'est ça mais ça vous me dévancez elle va y habiter même elle va y habiter elle a une chambre puis elle va vivre là pendant 44 années c'est quand même c'est une vocation finalement elle aurait dû rentrer chez les soeurs elle a créé quelque chose elle avait un esprit d'indépendance qui aurait très mal convenu à la vie communautaire tout en étant croyante tout en étant croyante tout en étant dévouée mais je pense que certaines femmes savaient très bien que cette vie-là n'était pas pour elle il y avait toujours un homme au-dessus même dans les congrégations religieuses de femmes il y avait toujours un homme au-dessus pour dire ce qu'il fallait faire mais oui bon Jean-Lotte Tassé va aussi devenir quelqu'un d'important pour la formation pour réfléchir aux soins infirmiers dans une perspective même canadienne-française comment ça s'articule ? très clairement le modèle il n'existe pas encore ce qu'elle va créer c'est-à-dire ce qu'elle va affirmer c'est-à-dire un modèle canadien-français du soin infirmier au Canada anglais il y a des nurses donc des infirmières anglophones qui sont formées d'une certaine manière qui sont un modèle qui est tiré d'Angleterre de Florence Nightingale puis au Canada français il y a les religieuses hospitalières et puis il y a ces infirmières laïques qui disent nous on essaye d'exister entre ces deux modèles-là entre les religieuses hospitalières puis entre les nurses anglophones et puis elle voit bien qu'elles ne travaillent pas de la même manière qu'elles n'ont pas la même conception et donc elles vont l'affirmer comme un vrai modèle de soin en disant en fait regardez notre histoire puis on en revient à ce que disait Louise tout à l'heure Jeanne Mance notre modèle notre première infirmière Jeanne Mance elle est laïque puis elle soigne d'une certaine manière qui n'est pas de la même manière que font les anglophones et donc Charlotte Tassé va s'inscrire dans cette filiation-là en disant il faut qu'on montre que le Québec que le Canada français soigne différemment et surtout que ces infirmières sont à la hauteur des infirmières anglophones Et est-ce que ce désir-là cet écho-là est entendu est-ce que la profession médicale j'imagine il faut que la profession médicale en général en batte les médecins entre autres j'imagine qu'il y a une hiérarchie aussi Oui puis ils vont assez vite embarquer parce qu'on est dans un contexte aussi qui sont les années 20 qui sont les années 30 qui sont un contexte très nationaliste on l'a dit tout à l'heure et donc l'idée qu'il y ait des femmes qui puissent venir comme ça soutenir ce mouvement-là elle va être soutenue par des médecins mais aussi par des grandes figures des nationalistes comme Édouard Montpetit qui a été un ami d'Albert Prévost et donc qui va venir soutenir ce mouvement-là et on entend dans les discours cette idée selon laquelle à travers Jeanne Mance la garde malade en fait c'est la figure de la femme canadienne-française et donc la garde malade c'est celle qui prend soin de la survivance du peuple canadien-français c'est grâce à ces femmes-là on est dans ce discours-là auquel elle participe d'une certaine manière en tout cas qu'elle va pousser qu'elle va mettre de l'avant dans ses publications 1938 élaboration de sa première formation en neurologie en psychiatrie pour les infirmières oui donc en fait dès qu'elle rentre au sonatorium Albert Prévost en 1919 elle va ouvrir une école tout de suite au sein de ce sonatorium-là parce que c'est une tradition dans les hôpitaux d'ouvrir des écoles mais aussi parce que ça offre de la main-d'oeuvre pas très chère d'avoir des étudiantes mais aussi parce qu'elle a cette ambition déjà pédagogique de vouloir former d'autres infirmières et puis plus les années passent plus on l'a dit avec la première guerre mondiale ça va commencer avec la seconde aussi mais il y a ce mouvement de développement de la santé mentale de prise en charge de la santé mentale tout le courant de l'hygiène mentale aussi qui apparaît aux Etats-Unis à la fin de 1918-1919 puis qui va se développer dans les années 20 donc il y a un grand intérêt pour la question c'est quoi c'est les grandes lignes du courant de l'hygiène mentale l'hygiène mentale c'est de dire que la santé mentale c'est un petit peu plus que la maladie mentale déjà et que donc on peut pas simplement enfermer les gens dans les grands asiles et qu'il faut offrir à la fois de la prévention dans la communauté mais aussi une prise en charge qui soit peut-être un peu plus ouverte que simplement les mettre de côté de la société et donc ce mouvement-là il se développe et il y a un intérêt pour Charlotte Tassier de dire moi les infirmières que je forme dans mon école à Albert-Prévost je les forme comme des infirmières un peu généralistes avec des petits plus pour qu'elles puissent gérer les malades nerveux un petit peu différents qu'il y a dans le sonatorium j'ai dit le terme nerveux ouais et c'est vraiment ça et donc elle voit l'opportunité de se dire on pourrait développer une formation plus avancée pour avoir du personnel plus formé c'est aussi que dans les années 30 se développe un certain nombre de nouvelles thérapies qu'on va appeler les thérapies de choc alors on connait très bien la sismothérapie donc les électrochocs mais l'insulinothérapie tout ce genre de thérapies qui vont venir choquer les gens et on a besoin de personnel formé infirmé pour suivre les malades dans ces thérapies il y a quand même un désir au-delà d'ouvrir une école pour avoir des étudiantes qui vont être la main d'oeuvre à bon marché on veut quand même aussi elle a le désir de professionnaliser un peu tout à fait le métier de garde malade oui oui puis elle c'est même plus que ça elle veut donner des responsabilités aux infirmières toute sa vie elle va dire que les infirmières il faut qu'elles soient plus que des assistantes elle est encore là-dedans aujourd'hui quand on parle des réformes en santé on a encore cette réflexion-là et au contraire pour elle il faut que les infirmières sont au coeur des hôpitaux il faut que ce soit elle qui gère les hôpitaux en fait comme le font les religieuses mais il faut que ça existe du côté laïc et donc il faut que les infirmières deviennent des gestionnaires d'hôpital deviennent des enseignantes et s'occupent de l'hôpital et que les médecins soient en fait des intervenants dans ces hôpitaux-là gérés par des infirmières et puis c'est ce qu'elle va faire dans son institution elle 1950 ouverture de l'école de garde malade auxiliaire oui et là vous écrivez que par ce geste elle crée une nouvelle profession qui n'existe pas on est déjà en pénurie d'infirmières c'est un motif récurrent au cours du 20e siècle ce qu'elle voit c'est qu'aux Etats-Unis il existe une profession qui s'appelle 12-18 mois puis qui vont pouvoir faire une grande partie du travail infirmier mais pas l'ensemble et elle dit ça c'est super intéressant pour nous au Québec elle va étudier la formation aux Etats-Unis elle va aux Etats-Unis elle rencontre des gens puis elle ramène ça et elle dit j'ouvre une école où je forme d'abord 12 puis ensuite 18 mois des infirmières qui ne sont pas des sous-infirmières qui sont des infirmières formées mais qui font une partie du travail que peuvent faire les infirmières en laissant l'opportunité aux infirmières qui font 3 ans de formation de faire des gestes plus techniques ça marche très très bien très pratico-pratique c'est très pratico-pratique puis ça embarque tout de suite le comité des hôpitaux du Québec voit ça avec des yeux qui brillent et va l'aider donc à mettre en place des écoles un peu partout parce que ça permet aussi d'ouvrir des écoles dans le Québec dans les petites villes du Québec où il n'y a pas d'hôpitaux donc où il n'y a pas de grandes écoles d'infirmières et donc toutes les plus petites villes du Québec vont se fournir comme ça en école d'infirmières auxiliaires et en effet elle crée à proprement parler la profession qui existe toujours aujourd'hui il faut garder en tête c'est des gens aussi qui réfléchissent au métier et qui ont envie de transmettre un savoir elle va créer une revue qu'elle va diriger pendant 30 ans la garde malade canadienne française en décembre 1927 il y a une réunion en fait il y a une revue qui existe déjà depuis 1924 au sein de l'Université de Montréal qui s'appelle La Veilleuse puis qui ne fonctionne pas très très bien qui en fait est l'écho de cours spécialisés qui ont été donnés à l'Université de Montréal et donc la même équipe de base se dit bon ben il faudrait qu'on recrée une nouvelle revue mais qu'on l'ouvre un petit peu plus et ils vont confier à Charlotte Tassé la tâche de diriger cette revue-là et c'est un mensuel donc qui chaque mois transmet pareil qui à la fois transmet des connaissances scientifiques sur la médecine des connaissances techniques de sciences infirmières donc comment faire des bandages comment faire un certain nombre de gestes et puis qui partagent aussi des expériences d'infirmières qui va devenir en fait ce qu'elle se propose d'être dès le début mais que ça va assez bien réussir la voix des gardes malades canadiennes françaises et un moyen pour elle de se faire entendre et d'en faire un univers en fait partagé exactement ça contribue beaucoup à forger une identité professionnelle je pense à diffuser ce que tu disais tout à l'heure le modèle vraiment typiquement canadien français de l'infirmière versus la nurse c'est vraiment ce travail-là puis ça va être aussi un lieu de mobilisation pour un certain nombre de revendications des infirmières où Charlotte Tassé va utiliser sa revue pour faire valoir la voix de ce qui devient un corps professionnel à part entière à partir du moment où il a une voix unique en fait et ces revendications-là vont arriver assez vite 1929 s'organise un congrès international des infirmières à Montréal et les francophones sont écartés de l'organisation il y a beaucoup de méprise mais en effet donc c'est un grand congrès il y a beaucoup de méprise ou de mépris ? les deux probablement mais il y a aussi au départ beaucoup de méprise il y a un grand congrès qui est organisé 6000 infirmières qui sont attendues à Montréal du monde entier c'est des gros événements les congrès internationaux puis là il y a un comité qui est mis sur pied puis ça devait se passer en Chine finalement ça se passe au Canada parce que la Chine il y a des troubles révolutionnaires à ce moment-là et donc le Canada reprend en fait l'organisation de ça un peu tardivement ils mettent sur pied un comité puis là il y a une représentante des francophones mais elle est irlandaise et américaine puis elle ne parle pas vraiment français il y a du changement dans l'organisation et personne ne le voit tout de suite donc il se passe plusieurs mois où il n'y a plus de représentante puis là Charlotte Tassé évidemment elle apprend ça d'autant plus que c'est dans un contexte où les organisations professionnelles vont commencer à demander de l'argent à dire bon bah au Québec l'association des gardes malades enregistrés de la province de Québec va dire on augmente un peu notre bond d'adhésion parce qu'il faut donner de l'argent pour le congrès puis là Charlotte Tassé est comme vous nous demandez à toutes de l'argent puis il n'y a même pas de francophones dans le comité d'organisation c'est impossible et ce qu'elle fait c'est qu'elle va commencer à publier les lettres qu'elle échange avec l'association dans la revue et elle va dire à ses collègues c'est indécent il faut faire les choses il faut se mobiliser et elle organise une réunion à Montréal où il y a 200 presque 300 infirmières qui viennent de tout le Québec pour réfléchir à la position des gardes malades canadiennes françaises par rapport à ça et au début leur point c'est de dire bah nous on ne viendra pas ça se passe à Montréal mais on ne va pas venir on va se détacher et l'événement est tellement gros qu'il y a un journaliste de la presse qui est présent qui pense qu'il y a une nouvelle association d'infirmières qui se crée demain ça dans la presse alors c'est pas vrai mais pour dire que l'événement a été important et finalement elle va grâce à la revue et grâce à sa mobilisation et grâce à l'aide aussi par exemple d'Edouard Montpetit faire entendre cette voix-là et il va y avoir des francophones qui vont être intégrés et le congrès va très bien se dérouler et puis elles vont aussi en tirer beaucoup de gloire même si finalement le congrès se passe entièrement en anglais Oui J'imagine je pose une question que la réponse est évidente mais j'imagine que les communautés les associations professionnelles de garde malade et de nurse à Montréal entre autres c'est deux univers complètement parallèles ou il y a Non c'est ça il y a au départ c'est vraiment les anglophones qui vont s'organiser puis les francophones vont s'organiser ensuite mais la création de l'association des gardes malades enregistrés de la province de Québec et l'idée qu'il faut que les gardes malades s'enregistrent à partir de 1920 et prouver leur formation c'est l'idée qu'on peut prouver qu'on est formé et donc on s'enregistre en tant que garde malade ça tend à unifier un peu les deux communautés et à ouvrir aussi cet espace pour que les gardes malades canadiennes françaises puissent dire on est majoritairement des francophones dans ce groupe là or les têtes pensantes de ces associations là sont souvent des anglophones encore au départ et donc il y a tout ce travail là qui est fait de militantisme pour dire regardez c'est nous la majorité puis on a des choses à dire et peut-être qu'on a des choses qui sont un petit peu différentes de ce qui se passe en Ontario de ce qui se passe dans le reste du Canada et on veut faire entendre cette voix là c'est peut-être encore plus difficile pour la profession infirmière parce que le modèle anglais a une telle puissance symbolique et réelle c'est à dire que c'est associé comme tu le disais très bien tout à l'heure à Florence Nightingale qui est la britannique fondatrice de profession etc et donc il y a un chemin à parcourir pour affirmer autre chose que cette nurse anglaise là qui se dégage comme le premier modèle professionnel je ne sais pas ce que tu en penses Alexandre tout à fait mais en fait c'est une question d'organisation et de conception du rôle de l'infirmière et la nurse l'idée de Florence Nightingale c'est de dire qu'il faut que les infirmières soient formées très clairement et donc ça ça lance en fait la professionnalisation un peu à travers le monde des infirmières alors même si ce n'est pas la première on sait qu'en Suisse en fait ils étaient là avant mais ça c'est une autre question et donc le modèle de Florence Nightingale va se répandre un peu dans le monde avec l'idée qu'il faut ouvrir des écoles pour former du personnel qualifié en fait mais ça laisse aussi l'infirmière dans une forme de subordination par rapport à un système médical qui est dirigé par les médecins alors que l'expérience qu'il n'y a au Canada français c'est que depuis toujours c'est les religieuses qui dirigent les centres de soins et qui les dirigent de manière autonome donc oui il y a des médecins mais soit ils ne sont pas directement appliqués soit ils sont appliqués par la bande et donc il y a cette idée dans le Canada français que les femmes le médecin n'est pas au centre des soins de santé comme dans le milieu anglophone est-ce que je comprends bien la différence les hôpitaux et puis je parle sous le contrôle de Louise aussi je ne veux pas dire n'importe quoi mais les hôpitaux anglophones sont en effet souvent plutôt des hôpitaux privés ils vont être dirigés par certaines communautés religieuses mais il y a plus cette ambition aussi de créer des hôpitaux privés qui sont dirigés par des médecins et donc qui utilisent les infirmières comme des subordonnés comme du personnel subalterne alors qu'il y a une tradition un petit peu différente dans le monde francophone et notamment dans la francophonie canadienne parce qu'il y a ce groupement religieux qui a montré que les femmes pouvaient par elles-mêmes gérer toutes les instances de l'hôpital depuis les finances jusqu'à vraiment les soins aux malades et les médecins sont leurs employés et les médecins sont leurs employés c'est intéressant ça comme modèle alternatif dans la société canadienne-française à l'époque j'imagine c'est inspirant parce que c'est ce que veut faire Charlotte Tassé puis c'est ce qu'elle va réussir à faire dans son institution en disant moi je reprends ce modèle-là puis je le décléricalise mais quand elle rachète donc en 1945 son institution le Sonatorium Albert-Prévoix elle le rachète sur ses propres deniers et elle va en changer l'organisation et elle va installer huit femmes je pense exactement au comité d'administration et le bureau médical qui est composé entièrement d'hommes est soumis au conseil d'administration qui est entièrement dirigé par des femmes soit anciennes infirmières soit infirmières toujours en pratique et elle est la directrice de ce conseil d'administration Est-ce que ça passe bien tout ça à l'époque à Alexandre Klein ou les gens il y a des eugédius fauteux qui non non tout ça se passe très bien qui chique la guédille non tout ça se passe très bien puis ça va être célébré on parle du premier hôpital qui est dirigé uniquement par des femmes et qui ne sont pas donc des religieuses et c'est le cas et ça marche très bien parce que ça fonctionne en fait et que Charlotte Tassé en plus de gérer sa revue en plus d'avoir ses écoles elle fait connaître le centre Albert-Prévoix elle en fait un centre de recherche et de formation psychiatrique de premier ordre elle invite des gens de l'étranger pour donner des conférences ça devient un centre très important de la santé mentale à Montréal est-ce que le trauma des guerres des grandes guerres a pas mis de côté la part des femmes parce que vous me parlez de Charlotte Tassé qui dirigeait un hôpital les années 40 c'est aussi des gens comme la poun dans le milieu culturel qui dirigeait des théâtres qui étaient des femmes de tête des femmes fortes mais le discours du militaire qui revient peut-être oublier qu'il y avait des femmes qui dirigeaient des entités en santé en culture dans les années 40 et qui n'étaient pas juste dans les usines à fabriquer des armements moi j'ai l'impression que c'est la révolution tranquille qui fait basculer les choses et qui fait en sorte que les femmes dans le milieu de la santé en particulier mais on peut voir aussi des équivalents dans le monde d'éducation où elles ont dirigé des grands couvents des grands quasiment des empires éducatifs il y a des communautés qui étaient énormes et qui avaient plusieurs écoles donc tout un ensemble une entreprise éducative et la révolution tranquille met la hache là-dedans puisqu'au fond elle fait elle sécularise et qui remplace ces femmes dirigeantes qui étaient beaucoup des religieuses entendons-nous et bien ce sont de jeunes hommes sortis des universités technocrates qui arrivent avec des pharmacies de management etc et alors qu'on voit la révolution tranquille comme étant un progrès on la lit comme ça puis elle l'est à bien des égards aussi mais sur le plan de rapport homme-femme il y a des pertes en termes d'accès au pouvoir en termes de possibilités décisionnelles et les religieuses parleront de purges parce qu'elles ont justement surtout laissé les postes très en hauteur dans les grands hôpitaux pour être remplacées assez cavalièrement par des jeunes hommes je dis jeunes non mais oui on comprend ce qui est intéressant dans le cas de Charlotte Tassé c'est qu'elle révèle en fait ça c'est qu'on a longtemps vu la révolution tranquille comme un mouvement de sécularisation qu'il a été sauf que ce que Charlotte Tassé elle révèle c'est qu'on n'a pas seulement tassé les religieuses on a aussi tassé les laïcs et Charlotte Tassé elle s'est fait clairement tasser et donc on voit ce mouvement-là de la révolution tranquille qui met de côté les femmes en fait qui met de côté les femmes dirigeantes et qui les ramène notamment dans le cas des infirmières à un statut subaltern qu'est-ce qui s'est passé justement c'est en 1963 donc avec la commission Régnée oui en fait il y a un médecin qui arrive dans l'institution en 1957 puis qui s'appelle Camille Lorrain tiens tiens qui va devenir un futur pédicien connu et qui lui a pour ambition de clairement reprendre la main sur cette institution-là et donc il va il va y avoir des tensions avec Charlotte Tassé pendant plusieurs années et puis donc en 1962 Camille Lorrain qui a déjà beaucoup de contacts au sein du gouvernement va en fait mobiliser le gouvernement Le Sage qui a aussi des intérêts dans la reprise des institutions on vient d'en parler parce que c'est le temps de la révolution tranquille puis on veut reprendre en main les institutions et donc il met en place le gouvernement met en place un peu à la demande de Camille Lorrain une commission d'enquête pour gérer en fait pour voir comment est gérée cette institution-là qui est une institution qui est semi-privée mais aussi semi-publique à ce moment-là il touche de l'argent du gouvernement et donc à ce moment-là Charlotte Tassé est clairement mise de côté elle est clairement Tassé avec son ouais c'est mais je peux pas m'en piquer mais c'est vrai avec sa collègue avec qui elle travaille depuis vraiment longtemps qui s'appelle Bernadette Lépine puis on va à la fois leur enlever leurs droits dans l'institution dans laquelle elle travaille depuis 40 ans puis on va les enfermer dans leur chambre clairement ah ouais elles vont être limitées à l'espace de leur chambre elles n'auront plus le droit de voyager dans l'institution c'est très violent on va mettre un administrateur provisoire en fait à la place le temps de l'enquête mais en fait le temps de l'enquête qui va durer presque deux ans Bernadette Lépine va décéder entre temps et Charlotte Tassé va finir par quitter et la fin de l'enquête est un peu étrange donc la commission fait état d'une tension et de caractère fort entre Camille Lorrain et Charlotte Tassé ce qui est complètement le cas et elle propose au gouvernement de dire il faut un peu retirer ces deux personnes là puis il faut placer des gens différents à la gestion pour rééquilibrer un peu l'institution puis le gouvernement fait pas ça du tout il remet l'équipe Lorrain aux commandes et il donne un poste un peu honorifique à Charlotte Tassé qu'elle va prendre un peu par dépit mais clairement c'est déjà la fin de sa vie dans cette institution là elle a abandonné donc elle va la regarder d'un oeil un peu lointain dépérir parce qu'en plus une fois que les psychiatres les hommes vont reprendre la main sur cette institution en fait elle va faire que péricliter au point que dans les années 70 le ministère va dire bon bah c'est assez puis ils vont le mettre sous tutelle de l'hôpital du Sacré-Cœur qui est juste à côté et donc elle ne va faire que dépérir cette institution une fois que Charlotte Tassé est partie et ça révèle encore une fois qu'en mettant de côté une femme laïque qui est à la tête d'une institution importante de soins du Québec qui fonctionnait qui fonctionnait très bien et qui était reconnue et renommée à travers le monde pas seulement au Québec et ben voilà c'est aussi une volonté de mettre des hommes à la place parce que Camille Lorrain puis c'est très légitime de sa part de dire les hôpitaux psychiatriques les hôpitaux en général et notamment ce qui tourne autour de la santé mentale il faut qu'ils soient aux mains des médecins et il faut que ce soit les médecins qui dirigent et non plus soit les religieuses soit des femmes et donc Camille Lorrain il est dans cette vague-là d'affirmation de la profession psychiatrique aussi qui apparaît au même moment mais là aussi il est dans l'ongue Heureusement Alexandre Klein vous êtes historien de la santé il y a donc un travail aussi pour réhabiliter ces histoires-là ramener ces récits-là qui datent d'avant la Révolution tranquille Oui tout à fait puis il y a un travail qui a commencé depuis maintenant longtemps autour du travail notamment sur les religieuses Micheline Dumont l'a fait aussi très bien de montrer que voilà il y avait des femmes il y avait des espaces pour les femmes la religion par exemple l'éducation aussi le travail infirmier qui étaient aussi des espaces pour que les femmes puissent exister en société et donc on pouvait faire valoir des carrières on pouvait devenir des personnes importantes et pas seulement être confinées à la maison il fallait faire le choix de ne pas être marié mais ça c'est une autre question pour les infirmières en tout cas mais on pouvait exister dans la sphère publique à travers ces espaces-là puis ça en effet il y a eu un coup d'arrêt à la Révolution tranquille où il y a quand même eu en tout cas dans le domaine qui est le mien que je connais des sciences de la santé une remasculinisation de l'espace Alexandre Réclin merci on va aller lire évidemment le portrait que vous brossez de Charlotte Tassé plus en détail dans le livre mais là je veux qu'on fasse un saut dans le temps puis qu'on change encore de domaine d'études qu'on se lance en littérature avec Claude Arabie et la figure de Jeanne Lapointe Jeanne Lapointe née en 1915 première femme à se joindre au corps professoral de la faculté des lettres de l'Université Laval en 1940 en fait je corrige d'abord Jeanne Lapointe n'est pas la première femme professeure à la faculté des lettres de l'Université Laval en 1939 en fait elle est arrivée comme chargée de cours en 1939 mais en 1940 elle se joint au corps régulier en fait elle est la deuxième femme en fait la première femme professeure de littérature mais la deuxième à être à la faculté des lettres et la première c'était Agathe Lacourcière-Lacerte qui est arrivée l'année juste avant en 1938 qui elle enseignait la langue espagnole et Agathe Lacourcière-Lacerte en fait elle est la première jusqu'à ce jour en tout cas la première femme professeure dans le réseau francophone universitaire au Québec donc l'Université Laval on pourrait dire est assez pionnière de ce point de vue-là les deux ont été embauchés au cours d'été qui était organisé par Alphonse-Marie Parent qui va diriger la commission Parent dans les années 60 donc il y a quelque chose d'assez avant-gardiste peut-être comme le cours d'été est comme une porte d'entrée pour les premières femmes professeures à l'Université Laval il y a quand même quelque chose qui se passe à ce moment-là le déclic de travailler sur Jeanne Lapointe il vous est venu d'où ? Merci pour la question c'est rare que je parle de ça moi je suis avec Jeanne Lapointe depuis 2003 j'ai commencé ma maîtrise en 2003 et c'était mon directeur qui m'a fait rencontrer entre guillemets Jeanne Lapointe en me faisant lire un texte phare de Jeanne Lapointe qui est quelques apports positifs de notre littérature d'imagination qui a été publié dans Cité libre en 1954 et qui a un peu peut-être clos en fait les grands débats sur des anciens et des modernes de littérature donc on est vraiment dans des débats citélibristes avec cet article-là qui a fait connaître Jeanne Lapointe aussi dans les années 50 dans le milieu universitaire et donc c'est mon directeur François Dumont on le salue on le salue vraiment grandement donc qui m'a mis sur sa piste et à ce moment-là personne ne savait qui était Jeanne Lapointe même les gens qui étaient à l'université Laval alors qu'elle venait de partir elle a pris sa retraite en 1987 on était en 2003 puis là tout le monde me regardait mais qui est Jeanne Lapointe pourquoi travailles-tu sur elle donc j'ai eu à justifier quand même beaucoup ce sujet-là j'ai fini ma maîtrise en 2007 puis à partir de là il y a d'autres personnes aussi qui ont pris le relais dont Mylène Bédard qui est actuellement ma directrice de thèse que je salue aussi et qui s'est beaucoup attardée à Jeanne Lapointe qui l'enseigne même dans ses cours maintenant donc on est ailleurs vraiment il y a beaucoup de gens qui ont contribué à la faire connaître peut-être nous resituer son époque et qu'est-ce qui elle l'a animé dans sa réflexion sur la littérature d'ici c'est ça en fait dans les années 40 quand elle commence elle est vraiment une jeune femme autour de 25 ans je pense 24 même donc dans les années 40 elle est plutôt en apprentissage elle est même embauchée comme professeure de grammaire française et c'est le titre qu'elle va avoir toute sa vie mais en fait très rapidement elle va enseigner la littérature moderne actuelle littérature française même littérature russe aussi un bout de temps elle était reconnue comme une spécialiste de Tchékov donc elle dérogeait beaucoup aux règles elle était supposée avoir un corpus classique puis bon elle envoyait Tchékov dans ça on sent un peu l'idée de cette volonté de faire connaître ce qui est actuel et un peu plus tard ce qui est canadien français et dans les années 50 c'est vrai qu'elle est mise en valeur mais dans un contexte où c'est comme l'âge d'or des intellectuels universitaires qui vont être médiatisés qui prennent parole qui prennent parole publiquement puis c'est vraiment dans des réseaux très serrés en fait on parle de ses amis en fait on parlait de Marie-Claire Daveluy qui prenait ou pas des verres avec cette congrégation d'hommes comme héritière Jeanne Lapointe fait partie du Boys Club on s'entend donc elle elle prend des verres avec Gilles Marcotte avec Jean Lemoyne qui est son grand ami c'est une clique et ils sont à Radio-Canada à Cité Libre au Devoir donc c'est des gens qui se mettent à avoir une influence ils ont une présence récurrente notamment Jeanne Lapointe à Radio-Collège dont on a parlé plus tôt pour elle c'est important aussi de faire ça donc elle tient une chronique de littérature où elle va faire comme des analyses pour le large public entre guillemets de Radio-Canada faire connaître des nouveaux coins de pensée de critiques exactement très très moderne et elle va en arriver aussi même à la télévision quelques passages à la télévision notamment avec Robert-Élie Jean Lemoyne toujours et Arthur Temblé si je me souviens bien donc on est vraiment dans un moment où les intellectuels universitaires sont vraiment très très visibles c'est vraiment la décennie 50 qui fait ça et Jeanne Lapointe où ils sont en train de détruire l'Occident ici on ouvre le journal de Montréal bien entendu Louise bienvenue oui bien j'écoute Claudia puis c'est très intéressant ce portrait des intellectuels qui se tiennent ensemble qui refont au fond la société n'est-ce pas à travers ces occasions de rassemblement mais alors l'idée la question me vient est-ce qu'il y a des liens à établir avec le refus global avec le groupe des automatistes est-ce que tout ce beau monde là se parle et se côtoie en effet parce que en fait Jeanne Lapointe qui est née en 1915 est exactement de l'âge de la génération qu'on dit de la relève la revue La Relève donc dont sont héritiers les gens qui ont écrit refus global notamment donc dans ces revendications-là d'une modernité artistique d'une autonomie de l'artiste autonomie aussi de la pensée de la critique Jeanne Lapointe est beaucoup dans cet argumentaire-là tout comme Jean Lemoyne qui était de cette génération-là de cette équipe de la revue La Relève donc c'est vraiment des gens qui ont vécu assez durement le cléricalisme leurs études l'autoritarisme du clergé et qui sont un peu en crise spirituelle c'est-à-dire qu'ils ont la foi catholique mais ils sont en conflit avec l'autoritarisme du clergé et essaient de se resituer dans les années 50 idéologiquement autour de ces questions-là et c'est vraiment un déchirement qui traverse toute leur vie Claudia Rabi est-ce que j'ai l'impression qu'on mesure mal comment ça pouvait être un tirallement pour des intellectuels de l'époque qui ont la foi parce que je sais qu'aujourd'hui on n'est tellement plus là-dedans par rapport à la région catholique parce qu'il y a des gens qui nous entourent qui ont la foi souvent les musulmans entre autres je pense que ça vient nous confronter beaucoup parce qu'on a complètement évacué ça puis je trouve qu'on doit avoir la difficulté aujourd'hui à se mettre dans la peau des jeunes intellectuels qui ont envie de réfléchir au Québec d'aujourd'hui et de demain et qu'on ne peut pas laisser tomber nos croyances je veux faire avec aujourd'hui parce qu'on a l'impression que c'est facile puis on dit à des femmes musulmanes enlève ton voile si tu veux travailler c'est simple puis quand on lit des portraits comme ça d'intellectuels donc qui sont à l'époque dans l'avant-garde sociale à certains niveaux le tir en allemand est là quand même par rapport aux croyances tout à fait et même Jeanne Lapointe plus tard dans sa vie dans une lettre à Jean Lemoyne elle lui écrit et c'est évident que les deux sont en connivence elle dit notre fameux virus catholique avec lequel on vit pour elle l'autorité du clergé a pourri quelque chose à l'intérieur de la foi la foi qu'on voulait authentique la joie spirituelle qu'on recherchait et ça fait que ces intellectuels-là vont mener un combat contre le clergé mais d'une certaine façon c'est ça c'est un long timer mais c'est vrai que c'est difficile quand on lit les textes de l'époque pour nous de bien comprendre de l'intérieur ce conflit-là spirituel les textes sont assez denses c'est une mystique qui nous est presque inaccessible j'exagère un peu mais c'est difficile d'y aller avec empathie aujourd'hui mais on les comprend mais pas de l'intérieur c'est intéressant c'est intéressant parlons de Jean Lemoyne j'ai presque le goût de dire des fois j'ai des conversations avec des collègues où on dit mon dieu il faudrait rééditer les textes de Jean Lemoyne qui ne tiennent qu'en un seul recueil qu'il a lui-même construit c'est-à-dire convergence c'est étonnant qu'on n'ait pas une mémoire plus précise de cet intellectuel Pierre Neveu Pierre Neveu j'ai reçu l'année passée puis il en a parlé parce que ça a été quelqu'un d'important aussi puis lui-même déplorait qu'on ne le lisait plus donc Jean Lemoyne est un peu disparu grand essayiste oui mais en fait dans une période circonscrite de l'histoire du Québec qui est pré-révolution tranquille pourtant ses textes sont très modernes sur la condition des femmes il y a beaucoup écrit là-dessus c'est un des premiers féministes on pourrait dire hommes je pense qu'il faut dire alliés aujourd'hui alliés aujourd'hui mais pour ne pas commettre le féminisme pas tant que ça non plus à l'époque un défenseur du droit des femmes qui d'ailleurs a publié dans Chatelaine donc on a vraiment un essayiste particulièrement moderne en contact avec des femmes modernes de très près c'est ça que ça prend pour être un bon allié tout à fait et il l'a dit il est beaucoup inspiré par des femmes comme Anne Hébert comme Jeanne Lapointe il nomme pas Jeanne Lapointe mais on sait qu'ils se tiennent ensemble et pour Jeanne Lapointe en fait Jean Lemoyne et Anne Hébert c'est deux grands complices de vie mais Jean Lemoyne a peut-être été oublié aussi parce que l'autre moitié de sa carrière c'est d'avoir été je vais dire exilé en Ontario auprès du cabinet de Pierre-Éliott Trudeau son grand ami là on comprend pourquoi il est disparu on voit encore ces affiliations-là de Cité Libre Pierre-Éliott Trudeau était dans l'équipe de Cité Libre Jean Lemoyne aussi c'est là que se consolident de leur amitié et ça se poursuit bon on parlait du tir allemand entre la croyance l'autoritarisme et Jeanne Lapointe va aussi réfléchir à la littérature québécoise bien sûr qu'on appelait Canadien Française à l'époque c'est ça c'est un de ses grands c'est son grand apport c'est une femme de lettres d'abord mais c'est complémentaire à ce qu'ont fait les historiennes finalement Jeanne Lapointe a beaucoup œuvré pour la reconnaissance d'un corpus national oui spécialiste de littérature française littérature russe mais aussi assez rapidement elle va valoriser dans ses cours comme dans les médias des productions d'ici notamment dans l'article que je nommais et qui a fait vraiment qui a fait école et qui a créé un tournant dans la carrière de Jeanne Lapointe qui est connue jusqu'aux États-Unis à ce moment-là c'est dire comme elle a été occultée ensuite donc elle va valoriser beaucoup d'écrivains et écrivaines de la littérature d'ici et je dis écrivains et écrivaines parce que c'est presque égal comme corpus c'est assez spécial quand on analyse elle va parler de Marie-Claire Blais de Gabrielle Roy d'Anne Hébert bien sûr femme dont elle sera finalement la mentor surtout chez Anne Hébert mais beaucoup aussi Marie-Claire Blais donc elle va les accompagner longtemps dans leur carrière d'écrivaine c'est vraiment on est dans dans une valorisation qui est assez particulière aussi parce que c'est très moderne comme façon d'appréhender les oeuvres elle va pas c'est une époque où les critiques d'oeuvres littéraires quand ils vont aborder les oeuvres de femmes vont aborder aussi leur statut c'est une femme ménagère ou c'est une femme qui fait ci elle est une mère etc. on va aborder la vie privée des écrivaines elle est jamais écrivaine en premier lieu alors qu'on fait pas ça avec les hommes j'imagine c'est toute cette façon de considérer le savoir des femmes les compétences tout ça d'ailleurs c'est un héritage qui date j'ai une petite anecdote à l'université Laval en 1904 c'est là que Marie Siroy est la première femme qui reçoit un diplôme universitaire 1904 où on lui interdit l'accès à la cérémonie de remise des diplômes et on a encore le discours du recteur à ce moment-là qui dit en fait qu'on accepte quand même de créer des bas bleus bas bleus est une insulte pour réserver aux femmes qui ont des prétentions intellectuelles et littéraires donc qui est encore en vogue bien sûr en vogue au début du siècle et donc on accepte de faire des bas bleus en remettant des diplômes aux femmes mais en autant que la robe de leur modestie cache bien les bas bleus donc c'est dire c'est tout un héritage c'est en 1904 bien sûr mais l'expression bas bleu revient quand même aussi même dans les années 40 donc ça plane sur les gens Jeanne Lapointe va dénoncer aussi l'emprise cléricale dans l'imaginaire littéraire d'ici est-ce qu'on peut le formuler comme ça? Oui va revendiquer qu'on sorte de ça pour que la littérature d'ici s'émancipe c'est ça elle dénonce une aliénation clairement l'aliénation canadienne-françois mais elle va aussi surtout valoriser la liberté de création la liberté critique aussi qui vont pour elle ensemble et même elle va défendre aussi l'autonomie professionnelle des professeurs d'université sur les tribunes médiatiques jusqu'à se pogner avec son propre doyen bien vu Pélix-Antoine Savard qu'on salue justement en 1954 lointain cranton cailleul peut-être je ne sais pas le rapport est très respectueux c'est-tu le même que Menot maître dravard c'est ça et d'ailleurs elle lui a soumis à l'avance son article parce qu'elle parle beaucoup de Menot dans son article et elle lui fait une belle place elle fait une belle critique de Menot et elle lui avait envoyé son article à l'avance et lui bon a répondu ce qui a été publié dans Cité libre c'est-à-dire que bon il y a beaucoup d'appréhension parce que ou ça ébranle beaucoup de convictions sa façon de faire de la critique semble ne pas aller pour la promotion du bien moral ah boy donc Jeanne Lapointe n'est pas particulièrement contente de ça et dans le privé elle va lui répondre par une lettre qui dit je ne vous ai pas soumis cet article-là pour approbation vraiment en tant qu'écrivain je voulais vous montrer que je parle en bien de vous mais c'est certainement pas pour savoir si j'ai le droit en tant que professeur de publier j'ai mon autonomie idéologique ça c'est pas acquis oui on est en 1954 donc la liberté académique liberté académique exactement c'est encore un sujet d'actualité il y a beaucoup de mouvements beaucoup de vagues mais ça révèle tout un caractère de pouvoir être comme ça frondeuse ou en tout cas de confronter l'université Laval on était à une époque où le cléricalisme triomphe même les hommes même les hommes ne confrontent pas la plupart ne le font pas c'est une autorité de dire que ça parle beaucoup on va se transporter en 1961 rappelons on parlait des tiraillements des intellectuels croyants versus le clergé on a quand même nommé un membre du clergé pour la commission qui va réformer le système d'éducation monseigneur Paré était quand même quelqu'un d'assez progressiste pour un évêque évidemment on a reçu Pierre Duchesne et Guy Rocher l'an dernier on a eu la chance d'avoir Guy Rocher pour venir parler des deux tomes de sa biographie et il y a des passages assez moi c'est la première fois que j'ai lu le nom de Jeanne Lapointe c'est la mémoire de Guy Rocher qui se rappelle d'une femme frondeuse très progressiste qui bousculait beaucoup les réunions de la commission et qui va en rédiger des grands pans aussi tout à fait j'ai eu la chance moi aussi de faire une entrevue dans le cadre de ma biographie intellectuelle avec Guy Rocher qui semble tenir à un peu réhabiliter le rôle de Jeanne Lapointe au sein de la commission parent elle était extrêmement progressiste et s'abrassait quand même pas mal justement dans les réunions où elle confrontait beaucoup la vision de la seule autre femme qui était sur la commission parent qui était une religieuse donc Giseline Roquet qui avait une autre vision et que Jeanne Lapointe c'est quand même une religieuse assez progressiste aussi Marie-Laurent de Rome de son nom de religieuse parce que moi j'ai lu aussi la biographie et je n'étais pas d'accord avec cette vision très antagoniste entre les deux femmes moi aussi en fait je nuancerais disons si vous voulez en savoir plus sur la commission parent je vous invite à lire les deux tomes de la biographie de Guy Rocher 1967 elle va se joindre à une autre commission la commission royale d'enquête sur la situation de la femme et là on va entendre un extrait d'une émission c'est femme d'aujourd'hui 1er janvier 1968 donc grande émission avec Aline Desjardins vous allez voir on est en 1968 sa mesure de le chemin qui a été parcouru qui est encore à parcourir je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi mademoiselle Lapointe mais il me semble que la situation de la femme s'est beaucoup améliorée d'une façon générale partout dans le monde et en particulier au Québec depuis quelques années et au Canada est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire une enquête sur le statut de la femme au Canada j'ai l'impression qu'il reste quand même beaucoup de problèmes parce que aussi les conditions changent très vite simplement si on songe au cycle de vie au début de ce siècle-ci une femme mettait ses derniers enfants à l'école elle avait peut-être 50 ans parce qu'elle avait beaucoup d'enfants et puis peut-être qu'elle mourait elle autour de 55 ans bon aujourd'hui aux Etats-Unis par exemple on calcule que selon les statistiques pour la plupart des femmes américaines à 26 ans leur dernier enfant est né ça veut dire qu'à 30 ans l'enfant sera à l'école et les possibilités de longévité ça va jusqu'à 75 ans pour les femmes 70 ans pour les hommes alors il va lui rester 40 ans 45 ans de vie alors ça pose des problèmes d'une toute autre façon ça ça va être aussi quelque chose qui va être important pour elle de prendre en compte les enjeux sociologiques et psychologiques dans la façon qu'on éduque la façon dont on représente aussi le rôle des femmes dans les manuels scolaires notamment en fait Monique Bégin qui était la secrétaire générale de la commission BIRD témoigne aujourd'hui du fait que Jeanne Lapointe aurait été nommée à la commission BIRD en tant que femme qui n'est pas féministe parce que semble-t-il là c'est les mots de Monique Bégin mais pour elle le féminisme c'était des balivernes mais semble-t-il qu'un point tournant quand même avec la commission BIRD c'est vraiment une prise de conscience pour Jeanne Lapointe et on peut dire aussi que c'était un peu présent aussi dans la commission parent aussi elle a beaucoup milité pour la mixité à l'école l'accès des filles aux études supérieures Jeanne Lapointe en 1980 a écrit un texte où là vraiment elle est dans la prise de conscience et la dénonciation féministe dans les années 80 c'est vraiment pas un problème pour elle d'être dans l'action féministe et elle a dit que pour les femmes de sa génération pour les chercheuses qui sont actuellement dans les années 80 à l'université rentrer dans le système scolaire c'est aussi intégrer intérioriser de la misogynie vraiment institutionnelle et elle appelle ça un travestissement culturel je pense que l'expression est vraiment très bonne pour parler de cette idée qu'elles vont se déguiser aller intérioriser les valeurs patriarcales pour pouvoir évoluer plus facilement dans ce milieu elles vont s'intégrer à l'institution Jeanne Lapointe fait partie de cette génération où il faut être comme les hommes pour pouvoir s'intégrer ensuite un peu plus tard elle va à l'intérieur de l'institution de transformer les règles ou contribuer à les transformer C'est l'idée d'entrer sur la patinoire Oui, justement dans cette équipe de gars Oui Tout à fait Donc on est dans cette idée de travestissement culturel là en 80 elle en parle à rebours on peut penser qu'elle y est dans les années 50-60 c'est sûr qu'elle ne veut pas dire je suis féministe elle va être rejetée du boys club Mais elle voit bien qu'il y a des choses qui clochent Elle va partir aussi en France à Paris au début de 1970 et revient avec une perspective psychanalytique Oui C'est quand même drôle ça qu'elle va abandonner Oui, c'est ça Elle est allée faire des études lacaniennes donc hautement héritée aussi de la perspective freudienne Très à la mode Jacques Lacan Exactement et elle va aussi avoir une formation de psychothérapeute à l'Institut de psychothérapie de Québec et elle va exercer la psychothérapie aussi C'est intéressant ça Vraiment Plusieurs facettes Oui, oui J'en ai en pointe un arc un éventail assez diversifié de compétences et ça l'intéresse l'âme humaine ça l'a toujours intéressé l'être humain qui est derrière la création littéraire notamment mais aussi derrière toute personne mais les théories freudiennes elle les trouve phallocentriques ses idées de l'envie du pénis tout ça elle s'en moque beaucoup d'ailleurs c'est un peu drôle de lire Jeanne Lapointe dans ces années-là parce que c'est des revirements absolument délicieux une ironie incroyable sur les théories freudiennes qu'elle va retourner à l'envers finalement Mais est-ce qu'il y avait un regain à cette époque-là de ces idées-là et que dans le fond c'est un passage obligé pour poursuivre un parcours universitaire Étant donné que Jeanne Lapointe est constamment à l'affût des nouveaux mouvements je crois qu'elle était dans l'ère du temps ou peut-être un peu à l'avant-garde comme la plupart du temps mais très très moderne dans ses perspectives Il faut dire que par la suite en 78 elle va participer à la fondation du groupe de recherche multidisciplinaire féministe Oui à l'Université Laval On s'éloigne de Freud Vraiment Mais en fait c'est comme un tremplin c'est se mettre à contre-jour d'une théorie qu'on a adoptée mais qu'en fait on est capable d'avoir un point de vue critique Donc c'est exactement ce que fait Jeanne Lapointe et là elle est en fin de carrière elle est pleinement mature et toujours à l'affût continue des mouvements très actuels et là les conditions des femmes notamment à l'université ça lui importe beaucoup elle va même créer elle va recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière le prix Elsie Grégory McGill en 86 et elle va recréer avec les fonds une bourse pour les projets féministes ça va vraiment lui importer de laisser un héritage parce qu'elle-même a toujours finalement œuvré pour valoriser les chercheuses puis aussi valoriser les écrivaines c'est quelqu'un qui a beaucoup joué en coulisses finalement mais qui a été vraiment d'une influence importante sur le milieu de la recherche mais aussi sur le milieu littéraire en tant que tel je peux poser une question ben oui Alexandre c'est juste que la psychanalyse est clairement en déclin dans les années 80 au Québec oui par rapport aux années 50 ou aux années 60 par exemple mais je me demandais si elle n'avait pas été chercher Lacan parce qu'il y a chez les structuralistes dont Lacan fait quand même partie toute cette théorie de l'auteur et de l'absence d'auteur de la disparition de l'auteur qui va rejoindre peut-être le côté littéraire mais je ne connais pas ses positions littéraires par rapport à ça mais il y a tout dans le structuralisme chez Michel Foucault par exemple l'idée que l'auteur est mort et qu'on fait disparaître l'auteur est-ce que ce n'est pas par ce biais-là que Lacan l'intéresse ? ça se peut mais disons que je n'ai pas d'appui formel pour me prononcer si on regarde le parcours de Jeanne Lapointe c'est pour l'en plus ça que la psychanalyse dans les années 80 en Québec là on est dans les années 70 quand c'est son intérêt pour la psychanalyse je dirais que la grille psychanalytique offre une solution alternative forte en termes d'interprétation quand on délaisse le cadre nationaliste patriotique régionaliste il y a des choses qui s'ouvrent oui mais en revanche on ne tombe pas dans le vide en empruntant la psychanalyse ce qui est très fort dans les salons parisiens à cette époque-là parce qu'il y a quelque chose de tout aussi rigide en quelque part en termes de propositions interpretatives c'est une nouvelle rigidité c'est Camille Laurent je dirais ça je dirais ça moi elle est décédée en 2006 décédée en 2006 est-ce que vous l'avez rencontrée ? non malheureusement j'ai commencé à travailler sur elle en 2003 mais on m'a un peu déconseillée d'aller la voir ah oui puisque ses facultés étaient grandement atteintes donc c'est ça des fois c'est peut-être c'est peut-être mieux aussi quand on travaille sur quelqu'un de garder une distance exactement ben merci je rappelle on parle d'un livre où il n'y a pas que des femmes si jamais il y a des gens qui vont comment mais il y en a d'autres aussi dans le livre Irmande Vasseur Thérèse Gouin-Décari Corinne Galland en philosophie moi c'est ça que je trouve extraordinaire déjà que les femmes sont moins souvent mises de l'avant en science et là c'est dans des domaines qu'on les attend encore moins vraiment il faut se procurer ce livre faire connaissance 100 ans de science en français c'est publié chez Cardinal Alexandre Klein Claudia Rabhi Louise Bienvenue merci c'était passionnant vraiment merci 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 alors voilà ce qui conclut ce 36e épisode j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir avec Alexandre Klein Louise Bienvenue et Claudia Rabhi je remercie donc mes invités je remercie aussi l'ACFAS d'avoir accepté de faire cet épisode en partenariat là j'avais dit sur Facebook pour ceux qui suivent la page de la balado qui restait dans le fond seulement un épisode j'ai écrit ça il y a deux ou trois semaines parce qu'il y a des gens qui pensaient que la saison était finie parce que je parlais avec Hélène et God que je me sentais en vacances tout ça puis les gens disaient est-ce que c'est le dernier épisode j'ai dit non 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 il en reste trois on en a fait un la semaine dernière il y a celui-ci avec l'ACFAS et la semaine prochaine il y aura pour la Saint-Jean-Baptiste une grande discussion que j'ai très hâte de faire avec Mathieu Bélil retour d'Éric Bédard à la balado avec Melika Bielmoumen et Nino Gabrieli qui est bibliothécaire à l'Université de Montréal qui est aussi qui se passionne des archives du Québec qui a écrit un livre aussi sur Hubert Aquin Hubert Aquin et les médias une grosse brique que j'ai reçue aussi cette semaine donc il y aura une grande réflexion sur le pays mais je ne vous dis pas lequel le Québec le Canada c'est Mathieu qui va nous l'offrir puis on va discuter autour de ça on va parler aussi de Speak White on va parler du dernier documentaire de l'Hostie Joe et ça ça devait être le dernier épisode mais il va en avoir un autre après pour clore officiellement la saison 5 ce sera l'entrevue que j'ai menée avec Pierre Madeleine sur l'éco-fascisme alors ce sera pour célébrer le 1er juillet la fête du Canada et aussi on termine en musique bien sûr là je pensais pendant que je faisais le montage de l'épisode qu'est-ce que je pourrais mettre qui soit quand même en lien et j'ai trouvé quelque chose j'ai trouvé une pianiste qui s'appelle Emma Hoy Tsegui Mariam Guébrou j'espère que je n'ai jamais parlé d'elle à la balado en fait je dis j'espère je dis ça pour pas que ce soit une redite sinon tant mieux vous la connaissez déjà donc je trouvais que c'était un destin qui pouvait s'apparenter à ce qu'on a ce qu'on a présenté aujourd'hui donc née en 1923 en Éthiopie à Addis Ababa elle provient d'une famille relativement aisée à 6 ans elle est envoyée dans un pensionnat en Suisse et là elle découvre la musique occidentale elle a 6 ans elle se met à étudier le violon 1933 elle retourne en Éthiopie fréquente la cour impériale déjà elle a à peine 10 ans qu'elle a des convictions féministes elle veut faire sa marque arrive la deuxième guerre mondiale elle et sa famille sont faits prisonniers par l'armée italienne elle revient après la guerre en Éthiopie fréquente la haute société un des fils de l'empereur Célacier qui reconnaît son talent de pianiste lui offre de lui payer un séjour en Angleterre pour qu'elle y perfectionne son jeu elle a déjà reçu une bourse de la Royal Academy l'Ethiopie l'empereur Célacier refuse elle décide de s'enfuir de cette vie c'est un peu sur son profil de Wikipédia c'est la formulation qu'on utilise je trouve que c'est une belle formulation elle se réfugie dans un monastère dans la province du Wello et elle devient religieuse recluse elle va continuer à jouer mais vraiment sporadiquement elle change de monastère finalement où elle se retrouve il n'y a même plus de piano elle ne peut plus jouer les conditions de vie sont tellement difficiles qu'elle tombe gravement malade on doit la retourner chez ses parents dans les années 60 elle va continuer de vivre de façon monacale elle étudie la musique religieuse elle est touchée par la difficulté qu'ont les jeunes étudiants à mendier à se nourrir dans son pays pour étudier la musique donc elle va produire un premier album dont le produit de la vente va servir à des oeuvres charitables pour les jeunes enfants qui veulent étudier la musique sacrée en Éthiopie on va la redécouvrir parce qu'à partir des années 80 elle cesse complètement de jouer du piano on la redécouvre en 2006 grâce à Francis Falsetto qui est le producteur d'une série qui s'appelle Éthiopique qui a une vingtaine de volumes et qui dans le fond remet de l'avant tout un répertoire de musique africaine oublié et il y a une compilation de Tsegui Mariam Guébrou qui va sortir c'est un peu comme ça qu'on a redécouvert cette pianiste voilà vraiment un destin un destin particulier alors c'est ce que je vous offre aujourd'hui c'est la première pièce de cet album de la série Éthiopique c'est la pièce de Homeless Wanderer Emma Hoy Tsegui Mariam Guébrou elle est décédée il n'y a pas si longtemps au mois de mars 2023 alors je trouvais que c'était encore plus intéressant de vous la présenter pour cette raison là pour un peu honorer sa mémoire grande 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 musicienne alors voilà je vous offre donc cette pièce on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage MFP. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...